On va s'aimer à toucher le ciel, se séparer, à brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondaires. Bonsoir à tous et à tous. Alors cette soirée est une première pour la gym de l'Ouvert-de-Changé, donc je vous remercie d'être tenus nombreux. Je tiens à remercier les bénévoles qui se sont beaucoup investis pour le bon fonctionnement de cette soirée. Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires, ils nous ont suivis dans ce projet et nous ont permis de réaliser une belle plaquette. Un merci également à l'ASTAO 53 et l'entreprise Géraud-de-Changé qui ont mis à notre disposition les transports pour les acteurs et les décors. Et puis un grand merci à la troupe de Lignard-Orger, ils ont fait le déplacement, ils sont venus accompagner de M. le maire, que je remercie également d'être parmi nous ce soir. Alors ils vont jouer devant vous, Panique au platza. Donc cette pièce a remporté tous les prix du festival amateur de la Mayenne, là, cette année. Donc c'est vraiment un bon moment de rire et de rebondissement. Et puis j'ai passé maintenant la parole à M. Richelieu, il est là pour nous soutenir pour toutes les activités sur la commune de Changé. M. Richelieu, je voulais vraiment féliciter l'association dans son ensemble qui a su se mobiliser pour ce grand événement. Quand je vois la salle des ondines ainsi complète, je pense que ça fait chaud au cœur à toute l'association. Vous avez répandu très nombreux pour une pièce de théâtre qui va nous permettre de passer un bon moment. Alors j'ai hésité, avant de venir ce soir, à me mettre dans le tenu possible. La première, c'était de me mettre en tenue de sport, puisque vous êtes une association sportive qui mettait en avant un grand nombre d'activités sportives. Alors on sait notamment qu'il y a la Zumba, qui fait partie des activités un peu à la mode. J'aurais pu aussi me déguiser en mettant un masque d'un homme politique un peu célèbre qui, je crois, il y a deux ans, aurait pu jouer dans la pièce, ou en tout cas était, je crois, un peu dans une situation un peu identique à ce qu'on va voir tout à l'heure. Vous avez dû comprendre ce que je voulais dire, mais je n'ai pas trouvé le masque correspondant. Donc je me suis dit que ce n'était peut-être pas l'idéal et le campagne. Donc je suis sûr qu'on va tous passer ensemble un très bon moment. Je voulais vraiment remercier mon collègue, maire de Lignan-Orgère, M. Thomas, qui est présent avec nous. Il suit la troupe de théâtre, me disait-il, partout où elle se produit. Il l'accueille même au retour d'un spectacle avec le champagne lorsqu'elle gagne très tôt d'or, vous voyez. Donc c'est un maire qui fait beaucoup de choses pour sa commune et pour l'activité théâtrale. Et je ne promets pas d'en faire autant. Et je suis sûr qu'on va en tout cas, grâce à Monique, à toi et à tous les membres de ton association qui se sont largement mobilisés, passer tous ensemble un très grand moment. Voilà, bonne soirée à tous. Merci. Alors, une information importante également, pendant l'entracte, vous avez le bar qui se situe dans le fond de la salle à gauche et vous avez dans le hall d'entrée, vous pourrez déguster des gâteaux maison, faites par les membres du bureau. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous prendre un petit moment de détente. Alors maintenant, je vais vous laisser donc en compagnie de la troupe, passer un moment de rire et de rebondissement. Bonne soirée à tous. Merci. Applaudissements 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 Bonsoir à tous. Petit retour en arrière. Quelle chance nous allons vous faire rajeunir de quelques mois. Rappelez-vous, mars 2012, la campagne présidentielle va se plaire. François Hollande affronte Nicolas Sarkozy dans une lutte sans merci. Tous les gouvernements, pardon, excusez-moi, les gouvernements qui sont derrière le Premier ministre, François Fillon. Tous, vraiment. Applaudissements 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 Merci. Allô ? Oui, bonsoir, canard. Mais c'est moi, après. Oui. Je viens juste d'arriver, oui. Comme d'habitude, la suite 723. Mais si, mais si, mais si, tu es déjà venu, ma chérie. Rappelle-toi, le soir de mon fameux débat sur la 5 avec Daniel Cohn-Bendit. Oui. Oui. Alors, tu sais, tous les hôtels se ressemblent, hein. Ah, oui, oui, oui. L'ultra chic. Normal, vu le prix que ça coûte. Oui. Non, puis tu sais, pour moi, l'hôtel, sans toi, c'est sinistre. Oui. Non, mais moi aussi, j'aurais adoré que tu sois là, canard. Mais tu sais ce que c'est ? C'est débat de nuit à l'assemblée. Il dure jusque pas d'heure. Alors, de toute façon, ce serait pas vu, hein. Non. Non. Ouais. Non, non, non. Non, puis tu sais combien Fillon compte sur moi, hein. Non, mais je suis ministre de l'exclusion et du dialogue social. Merde. Oui. Oui. Oui, bon, écoute, canard, il va falloir que j'y aille, hein. Il est bientôt 21h et débat va reprendre. Bon, et toi, tu vas faire quoi ? La finale de questions pour un champion. Très sympa, canard. Très sympa. Bon, ben écoute, canard, allez, je dois raccrocher maintenant, hein. Je t'embrasse, on se dit à demain, hein. Attends, attends, t'inquiète pas, on frappe, là. Oui, qui est là ? Et le manager de l'hôtel. Oui, entrez. Oh, pardon, monsieur le ministre. Allo. Qui est-ce ? C'est madame le directeur de l'hôtel. Qu'est-ce que tu crois ? Oui, oui. Ma femme vous fait toutes ses amitiés. Très aimable. Mes hommages, madame Bouygues. Oui, madame le directeur te présente ses hommages. Oui, oui. Ma femme vous répond très aimable. Oui, très aimable. Oui. Bon, écoute, canard, allez, faut vraiment que j'y aille, hein. Allez, couche-toi bien avec Julien Leperce, hein. Oui. Oui, je t'embrasse, canard, faites vos rêves. Je t'embrasse, hein. Oui, je me suis passée voir si tout est à votre goût, monsieur le ministre. Ah, impeccable, parfait. Oui, n'est-ce pas, nous venons juste de redécorer cette vidéo. Très, très, très bon goût, hein, extra, magnifique. Ah oui, pardon. Donnez mon bras, là. Ah oui. Vous auriez peut-être dû retrouver votre personnel plutôt que de redécorer la suite, hein. Euh, oui, oui, oui. Voulez-vous que je vous réveille tôt demain matin, monsieur le ministre ? Ah non, 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 surtout pas. Non, j'aurais passé toute la nuit à siéger. À 11 heures, ce sera parfait, merci. Très bien. Bon, j'espère que votre séjour chez nous se passera au Bordeaux, monsieur le ministre. Voyez-vous ? Depuis que j'ai repris la direction de cet établissement, j'ai remis quelques vieilles règles à la mode en fait. Oui, en fait, pour vous dire, j'ai mis le hall, là, sur un certain type de clientèle. Parce qu'après tout, vous savez, après tout, l'argent ne peut pas tout se permettre de tout de même. Alors c'est le retour au standing haut de gamme, oui, bon chic, bonne moralité. Félicitations, excellente initiative. N'est-ce pas ? Je ne vous retiens pas plus longtemps. Toi, je vous appelle l'ascenseur, monsieur le ministre. Non, 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 inutile. Je dois d'abord consulter mes notes. Et puis, je prends toujours les escaliers. Ça me tient fort. Tout à fait. Vous les voyez essayer, vous verrez. C'est supertonique. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame le directeur. Bonsoir. La voix est libre, madame Benhamou. La voix est libre, madame Benhamou. Madame le directeur vient encore nous déranger. Mais t'en penses-tu ? Elle a l'air redoutable. Je ne pensais pas qu'il existait encore des fossiles pareils. Tu es sévère. Au fond, elle a l'air drôlement sympa. Bon, tu n'as pas encore essayé mon petit cadeau. Je t'occupe de tout à la porte. Eh bien, dépêche-toi, alors. J'ai hâte de te voir là-dedans, Ségolène. Et je peux t'aider à la mettre, si tu veux, hein. Non, merci, je ne suis pas mon choc. Oui, oui, ça va de soi, ça va de soi. Oui, c'est soi et satin. Comme tu m'as dit que tu adorais les ensembles au bal. Ouah, je n'ai pas un peu trop osé. Mais pas du tout, c'est génial. Ah non, 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 je ne t'ai pas mal. Ah ! Ha, 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 ha ! Hum... 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 Oui, passez-moi M. Bonneau, s'il vous plaît. Non, Bonneau. Bonneau. Deux adoptés. Oh, mademoiselle, c'est mon secrétaire particulier à l'Assemblée. Mon SPGA, quoi. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Oh, quelle crétine. Allô ? Oui ? Allô, passez-moi Bonneau. C'est l'humeur, qui comment ? Coïc. Qui ? Philippe Coïc. Notre ministre, ça vous dit quelque chose ? Oh, pardon, M. le ministre. Vous n'avez pas reconnu votre droit. La communication est très mauvaise. Où est-ce que vous, donc ? Non, mais ça ne vous regarde pas où je suis. Est-ce que le débat a commencé ? Depuis une bonne heure, M. le ministre. Vous commencez à m'éviter de ne pas vous voir. Écoutez, vous n'êtes pas prêts de me voir pour l'instant. Je ne veux être dérangé sous aucun prétexte. A moins que ça me tourne en désastre. C'est déjà assez rouleux, M. le ministre. Bon, écoutez, Jean-Louis, je m'en fiche. Vous ne me dérogez pas. Là. Sauf si M. Fillon dit « Où est ce con de Philippe Coïc ? » Alors là, dans ces cas-là, vous pouvez me contacter. Reçu 5 sur 5. À ce moment-là, je vous appelle chez vous ? Non, 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 surtout pas. N'appelez pas chez moi, je n'y suis pas. Non. Le numéro d'ici est... Attendez, notez. Le 01 44 55 66 77. Et vous demandez la chambre 723. Vous êtes à l'hôtel, M. le ministre ? Non, non, mon petit Jean-Louis, non. Non, je ne suis pas à l'hôtel. Je suis au Gymnase Club. À la scène 723. Malone à Fourchers, c'est tout. Vous allez faire de la gym pendant tout le débat ? Oui, de la gym, tout le débat. Bon, écoutez, mon petit Jean-Louis, Arrêtez de poser des questions idiotes, hein ? Sinon, je vais finir par croire les gens qui me disent que j'ai embauché une enclume comme SPGA. Oh ! Oh, celui-là, alors. Ah, voilà. Oh ! Oh non ! Oh non ! Oh oui, ça, c'est bon, ça ! Ah ! Oui ! Oui ! Ah ! Ah, tu es pulmérisante ! Je crois que cette musique, je te donne un autre. Non, mais qu'est-ce que tu fais dans cette tenue, monsieur le ministre ? Hein ? Je me mettais à l'aise, c'est tout. Je fais pas un peu pom-pom-guerre. Oh, mais pas une seconde, tu es ultra séduisante. Oh, ce n'est pas raisonnable. Oh, mais qui a envie d'être raisonnable, Ségolène ? On prend risque insensé, tous les deux. Toi qui es ministre du gouvernement et moi qui suis chargée de communication de François Hollande. Oh, mais ça déploie, François, c'est ça, mais ça. Ah, mais c'est ça, la démocratie, chérie. Oui. Allez, évitons les clivages partisans, tu veux bien ? Ah non, non, ne me pas pas imaginer que je suis une épouse infidèle. Et moi, un homme facile. Ah non, non, mais quittons-nous, monsieur le ministre. Ah non, 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 pas maintenant, Ségolène, ce serait du gâchis. Mais je suis sûre qu'on va se faire prendre. Ah ben, si avec la réputation que vous avez, vous devriez écouter les redoutables plaisanteries à votre sujet qui font tour de l'Assemblée. Ah, mon sujet ? Ah oui, monsieur Bouilly, qui vous ont donné un surnom plutôt salé. Ah non, mais quel est ce surnom ? Vous ne l'avez jamais dit, monsieur Bouilly. Non. Mais enfin, même certains de vos amis ministres l'emploi d'aussi. Allez, 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 tu m'intrigues, là. Quel est ce surnom ? On vous appelle Bouilly qui n'interrompt plus. Pardon ? Mais c'est une blague, monsieur le ministre. C'est de l'humour. Ah oui, c'est très fin, c'est très fin. Ça, tout dépend de ce qu'on entend par de l'humour. Allez, en tout cas, moi, je serais sincèrement emballé si tu as arrêté de m'appeler monsieur le ministre. Appelle-moi Philou. Mes vrais amis m'appellent Philou. Ah non, 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 ça, je n'y arriverai jamais. Je vais continuer à t'appeler. Ah, comme tu voudras. Venant de toi, ça somme formidablement branché, chérie. Bon, une petite coupe de champagne. Avec plaisir. Et du caviar. Oh oui, j'adore. Et quelques bolons. Des bolons ? Mon prof de yoga prétend, c'est un fraudisière. Ah oui ? Peut-être son temps de pris, hein ? Bon, tu as la permission de quelle heure, ce soir ? Je reste toute la nuit. Ah, fantastique, toute la nuit ! C'est génial, ça. Qu'est-ce que tu as dit à ton mari ? Que j'allais prendre d'ici, là, ma tante Manou qui est avec la main. Ah, tante Manou, elle n'a pas de c'est extraordinaire. Et oui, tu comprends, tante Manou n'a pas de téléphone. Parce que toi, mais les deux venus sont. Eh bien, elle dit que ça ne sert à rien de payer la bonne part. Ah, mais elle a raison, elle a raison. En plus, ton mari, il ne pourra même pas t'appeler. Ah, c'est épatant. Qu'est-ce qu'il m'a dit aujourd'hui ? Je suis un livre pour ma place. Ah oui, je crois qu'on pourrait laisser trouver une chanson qui nous aille un peu mieux. Oh, je vous, ça t'enlis si je vous prends la fenêtre ? Non, non, vas-y, je t'en prie. Il y a une vue sublime. Le balcon domine tout Paris. Ah oui, je t'avais prévu, elle a voulu, elle a couplé le souffle. Ah, mais non, mais non, mais non, appelle-moi Pilou. Oh, mon Dieu, je vous ai trouvé mal. Oh, tu vois le vertige ? Oh, mon Dieu. Ah ouais, cette étage, c'est impressionnant. Mais, 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 merci, il est. Non, mais non, Pilou, Pilou. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Calme-toi, calme-toi. Non, regarde pas en bas. Regarde l'horizon, c'est... Oh, putain, merde ! C'est golem ! Oui. Je crois qu'on pourrait éviter de se taper à lui. Oh, la fenêtre a dû lui faire le coup du lapin. Oh, c'est un froid d'ostécoïque. Oh, merde, il a plus de poux. Et il est mort ? Mais c'est ce que plus de poux signifie en général, oui ? Il est là depuis combien de temps ? Mais comment veux-tu que je le sache ? Quand je suis arrivé, le rhum était déjà fermé. Il est encore chaud ? Oui, oui, il est encore chaud, madame, mais non, vous, oui. Oh, mais il n'a pas l'air bien. Mais évidemment qu'il n'a pas l'air bien, il est mort. Oh, pauvre garçon. Comment ça, pauvre garçon ? C'est un salaud de cambrioleur, oui ? Pardon ? Oh, pardon, on est au septième étage. Ce n'est pas un garçon qui livre les huîtres. Donc, c'est un salaud de cambrioleur. Mais quel jugement rapide ! Oh, putain ! Vous comprenez que vous êtes de droite ? Non, non, pas de querelle politicienne. On se fout de savoir qui il est. Il a visiblement cherché l'entrée par effraction. C'est évident. Cette torture s'est glissée sur le balcon qui fait tout le tour de l'hôtel. Il a dû ramper pour ne pas être vus. Il a choisi notre fenêtre. Il a glissé ses sales doigts pour forcer le loquet. Il a soulevé le bâton. Il a passé sa sale tête d'ivra et du bang ! Pour ça, le système de blocage de la tête doit être défait que vous ne croyez pas ? Oui, oui, possible. De toute façon, le guise n'ira plus porter plainte contre l'hôtel. Pourquoi j'appelle la police ? La police ? Non, mais pourquoi la police ? Pourquoi ? Non, mais il est hors de question d'appeler la police, enfin. Mais c'est notre devoir, M. Coye ? C'est ça, c'est ça. Et comment allez-vous expliquer ce que vous ? L'une des plus proches collaboratrices du leader de l'opposition. Et moi, l'un des ministres des plus en poing du gouvernement, fabriquant dans cette suite nuptiale de l'hôtel Klaxa. Non, mais regardez-nous. Je suis en peignoir. Mais vous portez une tenue de strip-teaseuse. Faudite ! Mais je vous rappelle que nous sommes en pleine séance de nuit à l'Assemblée nationale. Mais il est mort, M. Coye ! Et alors, vous croyez que la police peut le ressusciter ? Oh, mon Dieu ! Oh, toi ! Si Nicolas et Fillon emprènent ça, un scandale aussi scabreux peut nous faire rejoindre dans les sondrages les scores d'héritoires des Vajolis. Mais on ne peut pas découvrir un cadavre et le revient. Bon, si vous avez peur d'aveuler la police, prévenons-moi le directeur de l'hôtel. C'est ça, c'est ça. Le directeur de l'hôtel, qu'est-ce qu'elle fera ? Elle préviendra la police ? Non, écoutez, c'est connu. Moi, j'essaye avant tout de vous préserver. Oh, dites-la ! Vous essayez surtout de préserver votre femme, M. Fillon, et votre carrière. Ben oui, ben oui, ben oui, j'essaye de préserver tout ça. Parce que voyez-vous, moi, moi, je vois déjà la dépêche de l'AFP demain dans les journaux. Nouvelle forme de cohabitation. Un brillant ministre du gouvernement, et la plus proche collaboratrice de François Hollande, s'envoie en l'air dans un palace de la capitale. Un mot ! Mais il faut moins faire qu'il y a quelqu'un ! Ben tout à fait, tout à fait. Je vais faire dire Bono. Ben oui, Bono ? Oui, tout à fait, oui. Mais que m'ira faire avec ce fréquat d'Assemblée ? Il fera ce que je lui dirai de faire, et mettez-vous écorce et arme. Oh, c'est bon, j'ai... Chut, chut. Allô ? Allô, Assemblée nationale ? Oui, Philippe Coyque, à l'appareil. Oui, passez-moi mon SPGA, s'il vous plaît. Non, non, non. Bono ! Bono ! Crétine, cette standardiste, elle a... Ah, c'est pas vrai. Allô, ici Bono, qui se demande ? Philippe Coyque, Jean-Louis, mon Jean-Louis, venez me rejoindre ici tout de suite. Vous avez besoin d'enclure ? Jean-Louis, Jean-Louis, ne soyez pas assides. C'est pas parce que des cons disent de même de vous que je les crois, ce sont des jaloux. Alors, répliquez-y immédiatement. Je ne peux pas laisser tomber le débat, il faut que je vous passe avec vous. Mais je me fous du débat et de vos mémos, Jean-Louis, venez ici tout de suite. Bon, vous êtes à quel gymnase club ? Non, bon, Jean-Louis, non, non, non. Je ne suis pas au gymnase club. Je suis au plaza, à l'hôtel plaza, à la suite 723. Mais ne dit qu'à personne où vous allez, hein. Vous faites de la gym à l'hôtel plaza ? Mais je comptais en faire, Jean-Louis ! Alors, venez, mon sang ! Soit, le temps d'en ranger mes petites affaires, la gérée. Vous avez besoin que j'apporte de dossiers banlieues ? Non, non, je n'ai besoin que vous n'apportiez qu'une seule chose, bono. Votre cervelle ! Ah, mais là, il est brillant ! Ça, je sens qu'il va nous rendre de grands services. Ça va aller, ça va aller. Qui est là ? Bonne service ! Je suis occupé ! Vous avez commandé du champagne, du canard et des pelots ? Oui, je sais, je sais. Bonne service ! Non, mais foutez le camp ! Bonne service ! Bonne vache ! Il va meuter tout l'hôtel. Vite, plongez-vous dans la chambre ! Bonne service ! Voilà, voilà, j'arrive ! Voilà, je suis là ! Voilà ! Bonne vache ! Voilà, voilà, j'arrive ! Voilà, voilà, je suis là ! Si monsieur avait commandé des vuites chaudes, elles seraient froides ! Mais merci, mon Dieu ! Laissez ça là, laissez ça là ! Hop, vous pouvez signer ! Oui, bon, ça va, ça va, ça va, j'ai entendu ! Oui, allô, Philippe Loïc a l'appareil ! Ah, c'est vous, madame le directeur ! Quelle bonne surprise ! Que puis-je faire pour que vous êtes utile ? Pardon ? Quelqu'un a vu quoi ? Un indiscret ! Sur mon balcon ! Mais non, mais non, mais non, ça doit être un autre balcon ! Non ! Non, 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 écoutez, je n'ai pas besoin d'aller voir, les rideaux sont grand ouverts, je vois bien qu'il n'y a personne ! Oui ! Non, écoutez, je m'apprêtez justement à partir pour la chambre des députés, alors... Mais non, non, inutile de vous déranger ! C'est une erreur, un point c'est tout ! Mais soutiens-vous là, mets-vous là ! Non, pas vous, madame le directeur, pas vous ! Allô 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 ! Merci ! Bonne soirée ! Merci ! Bonne dégustation ! Merci beaucoup ! Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada M. Coït, Qu'est-ce-que vous êtes en train de faire ? Je danse la rumba, madame, madame, vous, ça me suit pas, monsieur. Ben voilà, vous avez pigé comment ça s'est passé, hein. Mais vous n'avez pas point de déplacer quoi, monsieur Colique ? Vous savez, notre ami ici présent se foule d'endroits où il sera découvert, hein. Je sortirai d'ici avec Jean-Louis. Qu'est-ce que Jean-Louis arrivera ? Ben c'est pas terrible que vous faites, monsieur Colique. Mais c'est pas fait pour être terrible, c'est fait pour régler le problème. Alors vous, vous allez rentrer chez vous le plus vite possible. Et puis mettez votre jupe. Et c'est vous qui l'avez ? Comme ça. Oh merde ! Quoi ? J'ai confié votre jupe pour une service. Pour une service ? Oui. Et là ? Vache, 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 couillez-vous, planquez-vous dans la chambre. Ma chute, je ne peux pas rester dans cette tenue. Et pourquoi pas, ça vous va comme un gant. Bon, voilà, voilà, j'arrive, voilà, voilà, j'arrive. Je suis là. Ma veste, ma veste, ma veste, ma veste. Voilà, voilà, je suis là. Oh la vache, vache. Voilà, oui, oui, tout va bien, je suis là, j'arrive. Voilà, 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 je suis là. Voilà, de quoi s'agit-il ? Oh, t'as fait un c'est grave, monsieur. Ben écoutez, j'adorerais voir vous aider, mais je veux jouer. Je suis distraite. Il nous reste à 2,9, hein, le peignoir, oui, bien sûr, bien sûr. Bon, écoutez, vraiment, le directeur. Madame le directeur ! La séance de l'Assemblée est largement commencée, on m'y attend de toute urgence. Mais il s'agit d'une affaire très sérieuse, monsieur le ministre. Une cliente dit avoir vu un homme agenouillé sur votre balcon qui est expliqué par votre fenêtre. Oh non, 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 ça doit être, ça doit être une erreur. Ah non, elle est formelle, c'est bien de faire sur votre balcon dont il s'agit. Oui, elle affirme avoir eu cet homme pendant plus de 5 minutes qui ne bougeait pas d'un pouce. Vous l'étiez agenouillé, là, à l'extérieur, et le regardiez fixement vers l'intérieur. Oh la vache. N'est-ce pas ? C'est inquiétant, ça. Oui. En tout cas, maintenant, il n'y a plus personne, comme vous pouvez constater. Allez, oublions tout ça, ça n'est pas bien grave. Non, mais au contraire, monsieur le ministre, tout prouve qu'il s'agit d'un voleur ou d'un espion. Non, je dois aller vérifier votre chambre pour voir. Ma chambre ? Eh bien oui, le balcon peut aussi le tour de votre chambre, n'est-ce pas ? Ça ne coûte rien de vérifier. Attendez. C'est inimpossible. Je vais immédiatement prévenir le service de l'entretien. Non, mais attendez, attendez. Je vais aller vérifier ma chambre moi-même. Oh non, laissez-moi faire, monsieur le ministre, ça peut être dangereux. Comme vous voudrez. Comme vous voudrez. C'est tout à l'honneur du directeur que de vouloir vérifier les fenêtres des chambres. Oui, c'est mon métier, monsieur le ministre. Oh, quel bon métier, hein ? Quel bon métier que le métier du directeur ! Vous ne trompez pas. Allez, mais je vous en prie, je vous en prie. Après vous, madame le directeur ! Ah bon, j'y vais, j'y vais, j'y vais. J'y vais. Qui l'a ? C'est moi, monsieur le ministre. Jean-Louis Bonneau. Allez. Je suis allé au suivi ce que j'ai pu. Écoutez-moi bien, Bruno, maintenant, ce que j'ai à vous dire. Je ne le dirai qu'une fois. Et encore très, très, très rapidement. Quelque chose de très salaud est arrivé ce soir dans la suite. Monsieur Coïc, je préférais éviter d'être mêlé à des choses que vous privez. Surtout, si elles sont très, très salaudes. Fermez-la ! La dépouille attend dans la ponderie. Oh, mais, qu'est-ce que vous entendez par la dépouille ? Fermez-la ! Nous allons nous arranger pour que cette dépouille ne soit découverte que bien plus tard, dans la nuit. Et loin d'ici. Et ceci grâce à vous, mon Jean-Louis. Pendant ce temps, moi, je serai à la chambre des députés en train de soutenir le Premier ministre. Oh, mais, j'ai l'impression que je tombe mal. Je vais vous laisser. Je vais repasser un peu plus tard. Non ! Non, Jean-Louis ! Jean-Louis, Jean-Louis, le directeur de l'hôtel sortira par cette porte. Rappelez-vous, tout ce que je vous ai dit n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu d'espion sur le balcon. J'ai passé une soirée merveilleusement calme. Il n'y a pas de cadavre dans la ponderie. Ah bon, tant mieux, hein, parce que, hein, ferme-la ! Il ne s'est rien passé, compris ? Leur femme, c'est pourtant facile, bordel de merde. Bon, vous n'avez qu'à être d'accord avec tout ce que je vais vous dire. Évitez la moindre initiative personnelle. Ayez juste l'air vaguement intelligent. Allez, vous êtes d'accord, ça, c'est pas gagné, hein. Et au pilier des chefs, tant vous le jugerez utile. Voilà, c'est ça, parfait. Hop ! Oui, mais il n'y a personne sur le bal. Ah oui, mais c'était couru, c'était couru. Ah, permettez-moi de vous présenter, euh, monsieur Bonneau. Monsieur Bonneau. C'est mon secrétaire particulier à l'Assemblée. C'est ce que nous appelons dans notre jargon parlementaire ASP Gérard, quoi. Oui, là, j'ai peur d'avoir surchargé Jean-Louis de travail ces derniers temps, hein. Alors, je vais proposer de rester à Dormier ici. N'est-ce pas, Jean-Louis ? Alors, ça me ferait vraiment plaisir si vous pouviez lui trouver une chambre pour ce soir. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Oui, en fait, l'idéal, ce serait la suite à côté. Celle avec le magnum communiquant, parce que nous avons besoin d'être proches avec Jean-Louis. Très, très proches. N'est-ce pas, Jean-Louis ? Eh bien, je vais voir ce qu'il est possible de faire. En attendant, je vais prévenir le salaire de sécurité. À propos de notre voleur. Ah non, 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 non. Inutile d'en faire tout un foin. Ah, vous croyez ? Oui. Il y a eu plus de peur que de mal. Et puis, pour un modèle de votre catégorie, il vaudrait mieux éviter ce genre de publicité, non ? Oh, oui, vous avez raison. C'est une publicité détestable. Je ne vous le fais pas dire. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame le directeur. Bonsoir. Excellent boulot, Jean-Louis. Chaque copine, mon vie-chef, était une pure merveille. Monsieur le foin, dites-moi franchement ce qui se passe. Eh bien, vous allez bénéficier d'une nuit gratuite dans un palace cinq étoiles, mon vieux. Ça va pas, non ? Oui, mais en principe, je le découche, je préviens toujours au moment. Téléphonez-lui, elle sera ravie pour vous. Ah non, mais à ce temps-là, j'ai accouché avec son infirmière de l'hénie, mademoiselle Morio. Mademoiselle Morio ? Oui, elle vient de maman que je travaille, mais ne dépasse jamais 22 heures. Mais écoutez, vous allez lui dire, vous allez téléphoner à mademoiselle Morio et lui dire que ce soir, elle restera franchement plus tard. Ah non, non, non. Je ne peux pas disposer de mademoiselle Morio d'une façon aussi grossière. Et en plus, maman, parce que c'est un sang d'encre, par moi-là, je change mon planning dès la dernière minute. Mais votre mère se fait un sang d'encre depuis que vous êtes née, mon vieux. Alors ça va, hein ? Tant pis. Il s'agit de la survie de notre gouvernement. La survie du gouvernement ? Oui. Une minute, vous allez comprendre. Vous pouvez sortir, madame Benhamou. Madame Benhamou ? La madame Benhamou ? Bonsoir, monsieur Bonneau. Oui, il est également avec nous, la maissette, je comprends. Madame Benhamou, c'est madame Benhamou. Eh bien, maintenant, vous servez le problème. Bonsoir, monsieur Bonneau. Bonsoir, madame Benhamou. C'est madame Benhamou. Monsieur Cohen, vous m'avez-vous pu ? Mais je ne l'ai pas pu, Jean-Louis. Je n'ai pas eu tant. Alors il est urgentissime de récupérer la jupe de madame Benhamou pour qu'elle se rhabille et qu'elle parte. Mais oui, elle est où, cette jupe ? Je l'ai profité au room service. Qu'est-ce que vous avez dit au directeur exactement ? Ah, mais ce n'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est que dorénavant, mon Jean-Louis va s'occuper de tout. Mon Jean-Louis ne va s'occuper de rien du tout. Tant qu'il ne sera pas de quoi il retourne, et surtout, tant qu'il ne sera pas ce qu'il risque. Vous avez dit non, monsieur Bonneau. Mais bien sûr. Bonsoir, vous dire qu'il n'y en avait, moi-même a affirmé tout à l'heure qu'il n'y en avait pas. Non, 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 non. J'ai dit de dire au directeur qu'il n'y en avait pas. Tout ce que le directeur sait, c'est qu'il y a un rôdeur qui se balade. Bon, ce que le directeur ne sait pas, c'est que ce rôdeur est mort. Le rôdeur est mort ? Il espionnait pas la fenêtre. Le directeur ou le rôdeur ? Mais le rôdeur Jean-Louis ! Il a eu le coup du lapin. Oui, oui, bon, bon, ça va, ça va. Allez, madame Benhamou, retournez-vous planquer dans la chambre, en attendant que Jean-Louis ait retrouvé votre jupe. Oui, mais comment saura-je qu'il a retrouvé ? Eh bien, on vous appellera. Oh, écoutez, mon petit bonheur, je suis vraiment désolée, je voulais être impliquée dans cette horreur d'affaires. Oh, vraiment. Je me sens pas l'aide de m'appliquer, hein, Jean-Louis. Jean-Louis, j'ai besoin de votre aide, comme jamais j'en ai eu besoin. Attendez une minute. Quand je suis arrivé ici, vous m'avez dit que le camp était dans la poindrie. Il y est, il y est, il y est. Rassurez-vous, attendez-moi une minute, j'appelle le room. Allô ? Oui, c'est vous qui êtes venu tout à l'heure dans la suite 723. Bon, parfait. Bon, vous avez une jupe ? Si, monsieur. Si, monsieur, je vous ai donné une jupe. Oh, mais quel crétin. Bon, ramenez-la-moi immédiatement. Non, j'exige que vous me rameniez ma jupe. J'en ai besoin, tout de suite. Suite 723, évite, espèce de vieux blandeur. Oh, la prochaine fois qu'il y a un débat sur l'euthanasie, je vote tout. Monsieur Cohen, si nous parlions un peu de ce camp dans la poindrie. Oh, merci, merci, mon Jean-Louis. Je savais que vous viendriez en aide. Et on vous passe vite ? Comment il a fait vous passer de la terre dans la poindrie ? Je vais vous expliquer, mais je crois que d'abord, il vaut mieux vous asseoir. Ah non, vous allez pas me dire que c'est vous ? Alors, alors, pas de jugement actif, Jean-Louis, j'ai le bon choix. Vous m'avez déplacé à mort ? Oh, mais j'ai dû agir vite, mince. Et puis, ce n'est jamais qu'un salon de rondeur. Merde ! Mais enfin, vous n'avez pas appelé la police ? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non, Jean-Louis. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Jean-Louis, Jean-Louis, ma femme pense que je suis à la chambre des députés. Mais enfin, tu vas savoir, madame Mélamultou, DSK à côté, c'est du pipi de chat. Bien, c'est clair, vous êtes mouillés, juge beaucoup. Jean-Louis, ma femme me tuera si elle découvre Ségolène. Ah, c'est vraiment pas Anne Sinclair, hein ? Oui, vous n'êtes pas marié, vous, mon pauvre. Ça ne m'étonne pas. Vous ne pouvez pas savoir combien une femme blessée dans son honneur peut être dangereuse. Ah, j'en ai la chair de tout. Si j'étais marié, monsieur Goué, je resterais fidèle à ma femme. Ah oui, oui, parce que vous êtes un type biard, vous. Bon, maintenant, je vais vous dire ce que nous allons faire. Enlevez-le, nous, je vous prie. Oui, vous avez raison. Je vais vous dire ce que vous allez faire. Ah non, monsieur, je ne ferai rien faire du tout. Dès que le directeur de l'hôtel aura trouvé votre chambre, nous y transporterons le corps. Pardon ? Oui, dans votre chambre. On le mettra sur le remord de votre fenêtre. Ensuite, quand je serai retourné en sécurité à l'assemblée, et que Ségolène sera rentrée tranquille chez elle, peinard d'Adoï, vous, vous ouvrirez vos rideaux. Vous ferez mine de découvrir le rondeur. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous préviendrez le directeur de l'hôtel. Comment ça se transporter le corps dans ma chambre ? Oui, et le déposer sur le remord de ma fenêtre ? Voilà, pendant que vous et madame Benhamou, on nous lancez hors de question. Jean-Louis, Jean-Louis, non, Jean-Louis. Si vous ne le faites pas pour moi, pensez à madame Benhamou. Mais votre vie affective est un véritable souple, ce que vous êtes complètement dominé par votre libido. Ce sont aux yeux. Oui, Jean-Louis, 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 Jean-Louis. Pensez à notre premier ministre, Fillon. Ce pauvre Fillon. Il sera catastrophé. Il devra se résoudre à me demander de démissionner. Une démission si proche des présidentielles. Ça la fout mal. Alors, le gouvernement sera rétamé aux prochaines législatives, enfin bon, si c'est ce que vous souhaitez. Le corps est dans la poudrie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Accrochez aux portes mentaux. Ah oui. Mais attention, Jean-Louis, attention, ça risque de vous faire un choc. Oui. Non, non, non... Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Vous trouvez la mentir ! En excellente qualité, votre nouvelle décoration magnifique ! J'adore vos nouveaux trois. Je trouve une chambre pour Monsieur Bonneau qui... Où est Monsieur Bonneau ? Toilette. Il est en toilette. J'ai prévu le directeur que vous étiez en toilette. J'ai pu libérer la suite 728. Ah génial ! Madame, le directeur dit qu'elle a pu vous libérer la suite 728 ! Oui, c'est juste en face. Oui madame, le directeur dit que c'est juste en face ! Moi, c'est un tas, j'ai compris, je n'allais pas... Oui, permettez-moi... Permettez-moi de vous présenter... Madame Bonneau. Madame Bonneau ? Oui, je ne vous l'ai pas prévenu. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Madame Bonneau restait avec Monsieur Bonneau cette nuit. Ne c'est pas, Madame Bonneau ? Hein ? Oui, madame mon directeur a tout allongé ! Elle a pu vous libérer la suite 728, c'est juste en face, dans le couloir. Vous avez été très serviable. J'avais compris que Monsieur Bonneau devait rester pour vous aider dans votre travail, n'est-ce pas ? Oui, 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 c'est exact. Mais qui suis-je pour lui refuser un petit plaisir pendant son travail ? Et comment lui en vouloir ? Une femme divine ? Une suite aux plazas payées par le gouvernement ? Alors, Jean-Louis l'a collé, elle ne s'est pas fait prier, elle est arrivée comme un éclair ! Bon ! Oui. Alors maintenant, vous allez sûrement me demander que fait Madame Bonneau dans cette tenue. Eh bien, elle était sous la douche. Voilà. Monsieur Bonneau est en toilette. Tout ceci est délicieux et d'une intimité exquise. Voilà, 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 voilà. Maintenant, vous savez tout. Je pense que je résume assez bien la situation. N'est-ce pas, Madame Bonneau ? Tout à fait. Oui, en dire plus serait mentir. Eh bien, je vais vous faire monter les clés de la 728, afin que vous puissiez vous y installer immédiatement avec Monsieur Bonneau. Ah, c'était pas tant ! Oui, par exemple, Monsieur Bonneau aura terminé ses petites ablutions. Il sera bien aimé de descendre à la réception, signer sa fiche, je vous prie. Oui, 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 oui. Vous pouvez compter sur lui, bien sûr. Mais j'avais l'impression qu'il était pressé de retourner à la salée, monsieur Bonneau. Oui, 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 je suis effectivement pressé d'y retourner, mais j'attends pour les toilettes. Bonsoir. Bonsoir. Ah ! Ah ! Je me suis trompé de porte pour les toilettes. Non, mais vous vous rendez bien compte où tous vos manchons peuvent nous mener ? Ah, dites, dites, dites ! Je pense avoir agi assez finement jusqu'à maintenant, hein ! Allez, Jean-Louis ! Allez, mon Jean-Louis ! Ah, mon cher Timon ! Ah ! Non, 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 Jean-Louis, sortez de là ! Jean-Louis, vite, sortez de là ! Chut 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 ! Qu'est-ce qu'il y a, hein ? Vous savez, monsieur ? Ah ! Enfin ! Votre jupe ! Vite, vite, vite ! Et où est la jupe ? Vous m'avez traité de vieux grandeur, j'exige, j'excuse ! Oh, monsieur le ministre, exige sa jupe ? Ah, oui ! Oui, oui, c'est une jupe classique noire ! Oh, ça l'a coupé ! Oh, me dis donc ! C'est vous qui l'avez embarqué tout à l'heure ! Moi ? Oui, oui, voilà ! Cherchez maintenant, c'est faux de clé ! Eh bien, je vois ce que je peux faire ! Ah, madame, le directeur m'a dit que quelqu'un de chez vous avait retenu la suite 728. Oui, 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 c'est exact, pour monsieur et madame Bonneau. Monsieur et madame Bonneau. Oui. Oui, monsieur Bonneau, monsieur Bonneau qui est ici, et madame Bonneau qui est juste en face. Chérie ! Oh, non ! Allez, à toi de jouer, mon Jean-Louis ! Vous avez des bagages ? Ah, non, 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 pas de bagages, pas de pyjama, ils n'en ont pas besoin ! Ils sont en pleine lune de miel ! Oh, non, oh, non ! Ah, mais si, oui, si, mais si, allez ! Hein ? Marie à 15h à nuit, et ce soir, le Plaza ! C'est mon cadeau de mariage, mon petit Jolie ! Et quand je dis cadeau de mariage au Plaza, je veux dire une suite nuptiale à l'hôtel Plaza ! L'endroit rêvé pour une lune de miel, non ? Allez, tourteau ! Vous n'avez plus besoin que j'aille chercher la juive de madame, là ! Si, 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 plus que jamais ! J'avais entendu un autre mot ! Bien, monsieur ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr ! Bien sûr, bien sûr, bien sûr ! Tenez mon bras, pas bon ! Pardon ! Pardon, pardon, tenez mon bras ! Merci, monsieur ! Monsieur Benimar, mais monsieur n'a même pas tout juste au vignet ! Non, 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 merci, plus fin ! Mais monsieur l'a payé ! Non, mais vous pouvez remarquer le tout, mon Dieu ! Allez, allez, allez ! Bon, c'est malheureux ! Bon, je vais essayer de le revendre à un autre client de l'hôtel ! Voilà, c'est ça ! Bon, allez, vite ! C'est Golen ! Vous profondez dans la 50 et vous ! Et dès que votre jupe sera arrivée, filez ! Non, d'accord ! Monsieur Coïc ! Il ne pouvait pas m'utiliser à toutes les sauces ! Oh, écoutez ! Je suis vraiment désolée de voir ce qui vous arrive ! Bon, écoutez ! Jean-Louis, filez-vous installé dans la 728 ! Minute ! Je peux te porter, mademoiselle Monriot ! Mademoiselle Monriot ! Ah oui ! Ah oui ! Grouillez-vous, grouillez-vous ! Et soyez bref, mon Dieu ! Oh ! Allô, mademoiselle Monriot ? Bonsoir, mademoiselle Monriot ! C'est Jean-Louis Bonneau ! Comment se portait Maman aujourd'hui ? Oh putain ! Oh la pauvre ! Oh la pauvre ! Oh la pauvre ! Maman a été un peu agité ! Écoutez, nous sommes douces, un peu agités, alors abrégés ! Mademoiselle Monriot, est-ce que je peux me permettre de demander un petit service ? Enfin, je veux dire, même un gros service ! Oh, c'est très gentil à vous, mademoiselle Monriot ! Elle dit qu'elle ne peut rien me refuser ! Oui, ben alors, raccrochez ! Voilà ! Je vais peut-être rentrer un peu tard ce soir ! Un petit tapot d'érable est arrivé ! Oh, c'est très gentil à vous, mademoiselle Monriot ! Ah non, non, non ! Si Maman désire me parler, elle peut me joindre au... 01, 44, 55, 66, 77. Je préfère que Maman sache que me joindre en premier jour ! Alors je serai soit au 723, soit au 728 ! Hein ? Ah non, non, non ! Ce sont des salles au gymnase club ! Merci encore, mademoiselle Monriot ! Bon, ok, Jean-Louis, foncez dans la 728 ! Ouvrez votre fenêtre ! Et venez nous rejoindre ici par le balcon ! Ah non, ça c'est impossible ! Je suis terriblement sujet au vertu ! Eh bien, tant mieux ! Comme ça, ça vous permettra d'oublier un tout petit peu que vous êtes en train de trimballer un type refroidi, mon Dieu ! Allez, allons-y ! Go ! Allez ! Allez ! Chut ! Allez ! Ah ! Mais c'est quoi ? Ah ! Pourquoi n'en faire jamais ça ? Vous n'avez pas voulu me faire claquer la panthère ! Non, je suis désolée, mais je viens réaliser que je ne pouvais pas rentrer chez moi ! Non mais pourquoi ? Mais parce que mon mari pense que je suis chez ma Tamp-Manou à Laval ! Mais il n'y a rien à Laval alors, chez votre Tamp-Manou ! Ah non, 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 ça ne serait pas possible ! Si j'arrive comme ça en tenue, Tamp-Manou va avoir une attaque ! Bon bah tant pis ! Bon bah, vous n'avez qu'à coucher avec Bonneau dans la 728 ! Ah bah non, non, ça ce n'est pas possible non plus ! J'ai entendu, Monsieur Croy ! Tamp-Manou, vous êtes là ! Restez sur le balcon là, je vous l'amène tout de suite ! Bougez pas ! Mais vous, Monsieur et Madame Bonneau, ils ne sont pas dans leur chien ! Vous faites pas de moi, je ne suis pas dans votre chien ! Je trouvais le jour que je suis sorti pour en relève ! Mais enfin, je recherche vous, vous, et Madame Bonneau, suite 728 ! Je suis sorti pour admirer le paysage ! Paris est superbe ici ! Pour peut-être qu'on y est, chérie ! Excusez-moi, mon amour ! Excusez-moi ! Et où est Monsieur Coyique ? Où ? Au bar ! Il vous attend au bar pour fêter ça ! Pour fêter ça quoi ? C'est ce qu'il va vous expliquer ! Alors, allez-y, là ! Foncez ! Foncez ! eschique... vouloir... Qu'est-ce qu'elle voulait ? On un verre avec vous, ou pas ? Mais je vous préviens, je n'en peux plus ! Seigneur, il y a encore une fois, je vous préviens, je vous fais pipi de la culotte ! Ça va, ça va, ça va ! Allez, allons-y, là ! Monsieur Monod, vous avez oublié de descendre, de s'il y a votre fliche à l'arrière de l'eau. Vous connaissez plus qu'il y aura un moment où il y a des mains, vous ne descendrez pas, mais c'est oublié, je vous prie. C'est sans problème. Allez, viens, mon amour. Bonsoir. Vous passez pas mal pour vous ? Vous êtes trop chaud, vous m'avez tout fort. Ah, mais vous n'êtes pas au bar ? Ah non, 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 j'ai autre chose à faire en ce moment que de traîner dans les bars, vous voyez-vous. Que je vous montre, pardon, monsieur Monod vient de m'appuyer, mais vous étiez au bar ? Bonneau ? Oui, monsieur Bonneau, oui. Bonneau, non, croyez-moi, Bonneau, qui ne tête pas que de la glace, hein. Il a une vacheuse tendance à voir tout le monde dans les bars. Ça le déculpagénise. Vous n'imaginez pas tout ce que ce petit boudon peut arriver à ingurgiter. Allez, je vous en prie. Mais dites-moi, monsieur Fully, vous n'êtes pas en train de rater votre débat, là ? Si, si, effectivement, mais je dois d'abord aller faire une halte au Piffy Room. Très urgent. Mais bonsoir. Allez, bonsoir, madame le directeur, bonsoir. Mais bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous avez l'intention de passer la nuit, ici. Jean-Louis ! Jean-Louis ! Jean-Louis ! Jean-Louis ! Voici mon voilà, mon service ! Je suis en 723, j'ai une lettre. Ah non, madame, vous êtes pas au gynast club. C'est l'hôtel Flaxa. Bonneau, oui, je connais M. Bonneau, oui, je connais M. Bonneau, oui. Un message là-bas, un terme à domicile Mlle Morillo. Quel est-il ce message ? La maman de M. Bonneau est un peu inquiète. Elle veut absolument lui parler. Elle dit à la maman de M. Bonneau qu'elle n'a aucune inquiétude à se faire. La lune de guerre de son fils... Vite Ségolade, surveillez la porte d'entrée. Pendant que Jean-Louis et moi, transportons notre ami dans la 728. D'accord. Je suis sûr que mon maman doit être un super du mauvais sort. Allez, poupillons notre ami à 5 minutes. Allez, et occupons-nous du corps. Allez, venez avec moi Jean-Louis. On est venu là, en dessous là. Allez, on y va. Jean-Louis ! Ah ! Jean-Louis ! Attention ! 1, 2, 3, 4 ! La 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 la... Hé ! Et ça va, ça va, ça va, ça va. T'en faites pas trop. Ah ! Encore une de nos séances d'entraînement et nous serons fins prêts pour le spectacle annuel de l'UMP, hein. C'est ça, c'est ça. Détendez-vous, Jean-Louis. Vous et votre frère Michel avez bien l'hérité de vous reposer. Ah non, ah non ! Michel a l'air d'être lessivé. Lessivé ? Flinqué, oui ! Michel était témoin de Jean-Louis à son mariage. Mais je pense qu'il est un peu forcé sur le jaja au bain d'honneur qui a suivi. Allez, au décaire Michel ! Ça ira Michel ? Ça ira ? J'en évite de le bousculer. Et vous là, vous voulez quoi ? Ah, je vous rappelle la votre jupe. Ah merci, c'est adorable. Si nous avons encore besoin de vous ce soir, nous n'hésiterons pas à vous appeler et à vous demander personnellement. Au fait, c'est quoi votre nom ? Hugo. Et votre panneau, c'est Victor, c'est ça ? Non, c'est Bernard. Merci Bernard, on va écouter Bernard. Voilà, tenez. Achetez-vous un petit quelque chose, là ! Oh, merci, monsieur ! Voilà, 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 voilà ! Et puis mettez-vous ça de côté pour ouvrir un petit troquet en banlieue, là ! Oh, merci ! Allez, on attrape, on attrape, Bernard ! On attrape, on attrape, on attrape, hop ! Hop, 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 hop ! Hop, 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 hop ! Voilà ! Oh, ça paie, c'était le monde ! Cette chose malgré ! Chut ! En s'école, là, vite ! Enfilez votre jupe et descendez à la réception de signer votre fiche au nom de monsieur Madame Bonneau. D'accord. Avant que le directeur ne revienne nous en kikiner. Oh, c'est pas possible. Regardez-moi ça. Oh, non, tenez. Vous allez lui mettre mes lunettes de soleil. Il aura meilleure mine. Allô ? Mademoiselle Morillot ? Mademoiselle Morillot ! Non, désolé, M. Bonneau ne peut pas vous parler pour l'instant. Oui. Non, M. Bonneau a la main occupée. Non, je suis le gérant du gymnase pleuve. Mais M. Bonneau fait les comptes. Non, je suis le gérant du gymnase pleuve et j'habite le plaza. Et alors ? Est-ce que maman va bien ? Oh. Comment ça ? Ah oui. Ah oui, je vois. Non, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Fermez-la. Écoutez, je vais lui dire de vous rappeler, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe ? C'est rien. Votre mère est contrariée, c'est tout. Et pourquoi ? En fait, elle est folle de rage. Parce qu'elle a appris que vous étiez mariée aujourd'hui sans rien lui dire. Marier ? Mais qui lui a raconté ça ? Mais c'était un vrai semblable. Allez, 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 allez. Oublions votre maman un court instant et occupons-nous du corps et de madame Benhamou. Ah, vous êtes flâche ! Je m'appelle flâche de Noël de l'Élysée. J'ai bien peur que cette conne m'insiste, hein ? Ah, c'était une journée démentielle, hop là ! Voilà, voilà, voilà. Madame Boneau descendait justement à la réception pour signer sa fiche. Merci. Et maintenant, M. Boneau, je... Pourriez-vous me dire quelque monsieur ? C'est... 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 c'est le frère de Jean-Louis. Michel. Euh, pourquoi t'en es pas bien, M. Boneau ? Euh... Boneau, il est mort de fatigue, il est crevé, il est incroyable. Il a juste un peu forcé sur la boisson. Vous voulez trouver une chambre pour la nuit ? Ah non, non, ça ne sera pas question. Michel doit rentrer chez lui, sa famille l'attend. Non, parce qu'il a l'air crevé. Ah non, non, là, il est juste un peu pas lourd, hein ? Mais c'est son temps habituel. Lui a toujours été pas lourd, hein ? Ça, c'est vrai, il a toujours été pas lourd. Vous êtes sûr que ça va aller, M. Michel ? M. Michel ? Oui, il est un peu dur de la feuille. Vous êtes sûr que ça va aller, M. Michel ? Il n'y aura aucun problème à vous trouver une chambre, si vous le voulez. Et vous vous sentez en être un autre chez vous ? Eh bien, j'espère au moins qu'il ne conduira. Ah non, ça je peux vous assurer qu'il ne le conduira pas. Bon, eh bien alors, bonne soirée, M. Michel. Bon, eh bien, bon, eh bien, je vous en prie. Vous avez été brillants, aujourd'hui. Allez très loin dans la suite à côté, maintenant. Non, mais ça, ce n'est pas une plus bonne idée d'être dans la suite à côté, maintenant. Mais pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que Mme le directeur va passer cinq minutes à lui faire la conversation et qu'elle est tastée que Steve et mon frère Michel. Très bien raisonné, Jean-Louis. Non, mais pourquoi ? Pourquoi vous êtes laissés m'embarquer ? Attends, attends, attendez. Nous devons penser clairement. Et nous devons garder la tête froide. Qu'est-ce que vous dire nous ? Mais dites-vous, vous êtes appliqués tout autant que moi dans cette affaire-là, hein ? Qui vient de faire le ventriloque avec le cadavre, là ? Pardon, c'est moi ou c'est vous ? Et qui a inventé tout ce baratin à propos de Mme Bonneau et de votre prétendue lune de miel, là ? C'est votre pitoyable frère Michel. Non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça, là. Vraiment, vraiment, vous avez mis le paquet, mon Dieu. Oh, mais non. Ah non, le pépin, le pépin. C'est que Mme le directeur a vu votre frère Michel. Et alors, on fait quoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Laissez-moi réfléchir un instant. Ça y est, j'ai une idée. Si notre amie, là, portait une tenue entièrement différente, je ne pense pas que Mme le directeur ferait un rapprochement avec votre frère Michel, hein ? Qu'en pensez-vous ? Mais ne l'entouez pas des habits, hein ? Non, M. Colet ! Oh, ce n'est pas le moment de faire le pégueur, Jean-Louis. Allez, refoutez-le dans son placard pour l'instant, hein. Qu'est-ce que vous faites ? J'appelle Victor Hugo. Victor Hugo ? Oui, enfin, Bertrand ou quelqu'un. Alors, c'est mon vieux copain Bertrand ? Ah oui, pardon, Bernard, excusez-moi. Oui, ici, c'est M. Coïc. Oui, c'est ça, le M. Riche de la 723, oui. Bon, dites-moi, Bernard, est-ce que je peux vous demander un petit service ? Voilà. Est-ce que par hasard, vous auriez de l'entendre ? Mettez-vous dans le champ ? Oui, veste, pantalon, ce genre de champs. Oh, parfait. Amenez-moi un élément immédiatement, en suivant 723. Nous faisons une collecte pour le tiers-monde. Merci, Bernard, merci, merci. Jean-Louis, Jean-Louis. Jean-Louis. Mais comment ça, vous n'êtes pas encore partie ? Oh, non, je n'ai pas partie. Franck est mon réception. Franck ? Mais qui est Franck ? Mon mari. Mon mari ! Il est à la réception ? Non ! Le vrai c'est le merdier ! Mais je n'ai pas partie. Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre, Alontal Bladza ? Je n'en sais rien. On est foutus, je savais, on est foutus ! Jean-Louis, enfin, on est foutus, peut-être, petit ! Jean-Louis, Jean-Louis, restez pas un chenou sur la boquette. C'est vraiment pas le moment que vous le prenez, là, sur la boquette, avec votre frère Michel, là. Oh, non, encore votre garde malade ! Madame Samourio, vous devriez vraiment cesser d'importuner, M. Bonneau ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pardon ? Comment ça ? La maman de Jean-Louis pique une crise ! Pourquoi ? Non, mais écoutez, ça ne regarde ni, vous, ni Mme Bonneau-mère, de savoir avec qui Jean-Louis s'est marié aujourd'hui. Ah non, ça vous n'est pas moi ! Ah non, ça vous n'est pas moi ! Ça, il n'est pas moi ! M. Bonneau rentrera chez lui quand il aura achevé son devoir conjugal ! Oh putain ! Ah, bravo ! On va se rembouer d'une crise tasse, maintenant ! Eh ben, tant mieux ! Comme ça, ça maintiendra la mère Morio et ma mère du téléphone pendant au moins cinq minutes, hein ! Allez, cessez de genre, Jean-Louis, et raccrochez donc Michel à son porte-manteau. Alors ça, ne porterait pas au paradigme ! Oui, ça va, ça va, et allons-y, là ! Allez, viens le chef ! Non, M. Louis, qu'est-ce qu'on fait pour le fond ? Non, non, inutile de paniquer ! Non, non, Jean-Louis, Jean-Louis, non, Jean-Louis, on... Non, Jean-Louis ! Il y a forcément, il y a forcément une explication rationnelle. À la règle de M. Benamou, l'avantage ! J'espère ! Qui est là ? Ouvrez cette porte ! Oh, 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 oh ! C'est, 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 c'est... Oh, la vache, la vache, la vache ! C'est dans mon service ? Si vous n'ouvrez pas cette porte, je vais la défoncer à coup de pied. Vache la vache, la vache ! Emmenez Mme Benamou dans la 728 ! Alors ça, c'est votre première bonne idée de la soirée ! M. Benamou, c'est votre attention ! C'est un homme d'une confiance ! Ah bon ? Oh oui ! Ne vous en faites pas, ce n'est pas ça qui vient de venir me secouer ! Hein, M. Benamou ? Hein, hein, hein ! Allez, venez, donnez mes deux ! Voilà, voilà, voilà ! Voilà, je suis là, voilà, j'arrive ! Voilà, voilà ! Voilà, j'arrive ! Pardon ! Je croyais que c'était le room service ! Revenez à vous ! Ravi de faire votre connaissance ! Philippe Coïc ! Oh, pas de mon invité pour un récent ! Je sais pertinemment qui vous êtes ! Ah oui, bien sûr ! Vous m'avez vu à la télévision, c'est ça ? Ah, un mot 7 sur 7 ! On a fait un excellent audimat ! Vous attendez nos militants ! Mais ça me ferait mal ! Je préférais vous péter un pied, tiens ! Ah bon ? Ségolais ! Ségolais ! Je suis le mari de Ségolais ! Ségolais ! Oui, Ségolais de Benhamou ! Ségolais... Comment dites-vous ? Benhamou ? Benhamou ? Oui, la chargée en communication de Hollande ! Où est-elle ? Benhamou et qui ? Oh, ma femme ! Madame Benhamou ! Madame Benhamou et votre femme ! Prends-moi ton rapport ! Où est-elle ? Qu'est-ce que vous voulez que la chargée en communication de Hollande fasse dans le salon d'un ministre au point du gouvernement ? Vas-y ! C'est celle de me tutoyer, là ! Oh, ça ne prend pas, toi ! Je t'ai suivi ! Ha ! Ha ! Suivi ? Oui ! Dans vos petits 5 à 7 ! Chez Angelina ! À la marquise de Sévigné ! Et aux deux années ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Ah oui ! Ah oui ! Cette Madame Benhamou-là ! Ah mais bien sûr ! Ségolaine ! Ah oui ! Cette charmante Ségolaine ! Pardon ! Charmante ! Charmante ! Mais elle est trop gentille, oui ! Et puis, je sais très bien pourquoi vous êtes montée ici ! Mais oui ! Pour lui dicter un mémo ! Et mon cul, c'est du poulet ! Vous êtes de l'UNP ! Hé ! C'est la toi-laboratrice de volants ! Et puis, quand Ségolaine a commencé à me raconter toutes ses salades, là ! Au sujet de sa village et sa tante Manou à Laval ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Parce que si vous insinuez ce que je pense que vous insinuez ! Oh ! J'ai insinué que quand on prend un train pour aller à Laval, et bien on n'a pas besoin de prendre une correspondance à l'hôtel de Plaza ! Bon, écoutez maintenant, ça suffit, mon cher ami ! Oh ! Je ne suis pas ton cher ami, dis-moi ! Attention ! Attention ! Attention ! Le débat déraille, là ! Et puis, là ! Quand tu t'es pointé à l'hôtel, avec tes lunettes de ma Dubu, et ton chapeau foncé sur les oreilles ! Je te signale que Dubu, lui, il te lâchait le point d'une semaine ! Dubu ? Oui, monsieur Dubu, le détective de l'agence Cambon ! Parce que vous avez engagé un détective ! Oui, enfin, Dubu a dû remplacer au pied levé monsieur Cambon, avec qui j'avais affaire jusque-là ! Cambon, lui, s'est fait démonter la gueule par un club de gomme au cours d'un flagrant délit d'adultère ! C'est pas de chance, ça ! Et j'attendais ce Dubu, devant l'hôtel, dans ma R-21, et je devais même le reconnaître à son chapeau tyrolien ! Ah bon ? Parce que vous ne l'avez jamais vu ! Vous vous chiez ou quoi ? Je vais même plus dire qu'il a remplacé Cambon à la dernière minute ! Il m'a appelé avec son portable, pour lui dire qu'il s'est remis en douce dans l'escalier de service et qu'il allait monter par le balcon et ramper jusqu'à cette fenêtre et vous prendre sur le fait ! Attendez, attendez ! Vous êtes en train de me dire que votre détective s'est remis en douce dans l'escalier de service pendant que j'étais en train de réserver ma suite ! Oui, l'exact ! Et a ramper jusqu'à cette fenêtre ! Putain, plein dans le mille ! Oh la vache ! Comme ça fait maintenant une bonne heure, eh bien je pense qu'il a eu largement le temps de rassembler toutes les preuves ! Rien ne prouve que votre femme soit à l'hôtel Plaza ! Mais si, je l'ai vue ! Je l'ai vue rentrer dans cet hôtel ! Non, vous imaginez que vous l'avez vue, c'est tout ! Mais je te dis que je l'ai vue, j'en reconnais le cul de ma femme quand même ! Bon, écoutez ! Si ça peut vous rassurer, elle n'est pas avec moi ! En fait, elle est avec Jean-Louis Bonneau ! Jean-Louis qui ? Jean-Louis Bonneau ! Vous savez, moi je disais rien, c'était pour le protéger ! C'est mon secrétaire particulier à l'assemblée ! Ça, Bonneau ! C'est le plus grand dragueur de tout l'UMP ! C'est un séducteur irrésistible ! Machiavélique est quelquefois pervers ! Il est devenu la coqueluche de toutes les femmes qui tournent autour du gouvernement ! Tenez ! Il y a dix ans déjà, à Sciences Po, les filles, elles le surnommaient, le tireur fou ! Le tireur fou ! Tu le prends pour qui, là ? Mais pour un homme très fin, Franck ! Si vous ne vous croyez pas, descendez à la réception et demandez si M. et Mme Bonneau ont bien réservé une chambre dans cet hôtel ! Vous verrez bien ! OK ! Mais si vous vous êtes foutu de moi ! Ah non, Franck ! Franck ! Franck ! Je suis autant miné que vous par toute cette lamentable affaire ! Vous me dites qu'il s'appelle Jean-Louis Bonneau ! Oui, c'est ça, Bonneau, Bonneau ! B.O. 2 à noter ! Si vous me mentez... Allô ! Franck ! Franck ! Je suis ministre du gouvernement ! Je suis ministre du gouvernement ! Alors ça, ça me rassure ! Ah non, dans ça, je n'oublie pas du but ! Bien ! Parce que lui, c'est un gars qui a bien les yeux en face des trous ! Ah non, mais je peux vous garantir qu'il ne nous prononcera jamais un seul mot contre moi ! Ça, je vous le jure ! OK ! Je reviens avec ! Oh, mais c'est ça ! Avec plaisir, Franck ! Fâche ! Fâche ! Fâche ! Fâche ! Fâche ! Fâche ! Réponds, Bonneau ! Réponds, bordel ! Réponds ! Réponds ! Ah, Jean-Louis, Jean-Louis ! Prenez ici tout de suite, avec Ségolène ! Non ! Non, Franck est descendu à la réception, mais il va remonter ! Non ! Non, 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 non ! Non, vous ne pouvez pas rester dans la 728 ! Mais c'est parce que c'est précisément là où Franck va certainement monter ! Bon, écoutez, Bonneau, vous ne discutez pas ! Sachez simplement que si Benhamou vous trouve avec votre dulciné, nous aurons deux autres morts sur les bras ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bonne service ! Le friki est arrivé ! Ah, génial ! C'est mon costume de barrière, vous savez ! À toutes mes félicitations ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bien sûr, bien sûr Bernard ! Bien sûr ! Voilà, c'est ça ! Ah ! Ah ! Oui ! Oui, je sais, c'est très peu, mais cette soirée commence à me goûter une véritable fortune ! Effectivement, c'est très peu, oui ! Oui ! Bon, dites-moi Bernard, est-ce que vous demandez un petit service ? Avec plaisir ! Bon, voilà ! Est-ce que par hasard, vous auriez dans l'hôtel, une chaise roulante ? Une chaise roulante ? Oui, oui, c'est pour un handicapé ! Vite-vite, vous êtes courant que les suites auront aussi des portes d'entrée, hein ! Que vous les prendre ? Une seconde ! Je suis en discussion avec Bernard ! Monsieur, ils vont quand même pas passer leur lettre de vienne à entrer et sortir de ce bras trop de main ! Ne faites pas attention, Bernard ! Bon, est-ce que vous pouvez vous arranger pour me procurer cette chaise roulante et nulle, vite possible ? L'hôtel en a deux, en cas d'urgence ! Ah bah alors là, 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 c'est typiquement une urgence, hein ! 100 euros suffiront ! Ah ouais ! Alors là, c'est carrément le hold-up, quoi ! Ah, vous appelez ça quand vous voulez, monsieur ! C'est ça, c'est ça ! Merci Bernard ! Tenez ! Merci Bernard ! Et je prends aussi la carte bleue ! Oui, oui, c'est ça, c'est ça ! Merci Bernard ! Merci Bernard ! Non, 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 mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pour qui cette chaise roulante ? Monsieur Poitier, s'il vous plaît, je vous laisse pas ! Est-ce que vous voulez d'abord entendre les mauvaises nouvelles, ou les nouvelles catastrophiques ? Il n'y a pas de mauvaises nouvelles ? Non ! Bon, arrêtez de finasser, là ! Donnez-nous les mauvaises nouvelles ! Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que votre mari nous a fait suivre par un détective privé ! Quoi ? Et vous voulez dire qu'il y a des nouvelles pires que celles-là ? Oui ! Le... 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 notre ami, là, qui est dans la penderie, c'est le détective, Monsieur Dubu, Franck et Merckier ! Mais comment ça, en fait, peut-il avoir aussi plein confiance en moi ? On s'en remonte en délevé ! Jean-Louis, à peu de tact, enfin ! Oh, ben, Franck est vraiment bon. Bien, vous trouvez pas ça qu'on s'est dit d'engager un détective privé ? Monsieur Poitier, non moins que ce soit pour moi, je ne vois pas à qui cette chaise roulante va servir. Mais Jean-Louis ! Dubu est détective privé ! On ne peut pas le laisser là-dedans ! Alors, on va le donner sur cette chaise roulante, sous une couverture. Ensuite, vous allez foncer à la chambre des députés, en traversant discrètement la Concorde. On traverse discrètement la Concorde, en pleine nuit, avec un homme d'une chaise roulante. Laissez votre chemin, Jean-Louis, secoue, votre type est mort ! Il secoue de l'endroit, il sera découvert, alors ça va, hein ? Bon, ça va pas dans un quart d'heure. D'accord ? Ensuite, vous descendez sur le quai au péliche, et vous le balancez dans la scène. Je balance le fauteuil aussi et je vous le ramène. Pas de mauvais esprit, Jean-Louis, hein ? Mais c'est vrai qu'est-ce qu'on fait pour frein ? Justement, justement. C'est la raison majeure pour laquelle Jean-Louis doit foncer à la chambre des députés. Parce que vous savez, moi, moi, j'ai été contraint de mentir un tout petit peu à M. Benhamou. Qu'est-ce que vous appelez un tout petit peu ? Je lui ai dit que vous étiez l'avant que savent pas. Quoi ? Pardon ! Mais oui, je sais que ça a été dur à avaler, hein ? Alors, du coup, il est descendu à la réception pour vérifier si M. et Mme Baudot avaient bien réservé une chambre dans cet hôtel. Mais bien sûr qu'ils en ont une ! Oui, 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 la suite 728 ! Monsieur Couille, est-ce que vous savez ce que vous êtes ? Écoutez, je vais pas vous mentir, hein ? Si je continue comme ça, je pourrais finir au président de la République ! Je vais vous chercher, je vais chercher, je vais chercher, je vais chercher, je vais chercher... Il est là. Bon ben, nous ! Oh là là, je vais, je vais, je vais, je vais ! Mais tous les deux, vous pouvez où ? Planquez-vous là-dedans ! Non, 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 non ! On préfère avoir face-à-face avec le corps ou avoir face-à-face avec Franck ? Ah quelque chose ! Voilà, voilà, j'arrive ! Voilà, je suis là ! Tenez ! Profitez-en pour lui passer le costume des mariages de Victor Hugo. Ça empêchera une identification trop rapide du cadavre ! Voilà, voilà ! Ne soyez pas si impatient, mon vieux. Oh, les salauds ! Vous aviez raison. Monsieur et Madame Bonneau, suite 728, ils sont en face. Non ! Ouais, j'ai frappé la porte, mais il n'y a aucune réponse. Ils n'étaient pas là ? Non, alors j'ai défoncé cette saloplie de porte ! Ah oui, on a fait, oui ! Ah oui ! Bienvenue à l'une personne ! Ah bon ? Mais où peuvent-ils bien-être ? J'en veux plus, là ! Je crâche ! Allo, 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 allo ! Monsieur et Madame Bonneau, vous allez vous concentrer ! Non, vous êtes ma faute ! Non, 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 non ! Si, je sais pourquoi elle est partie avec, je fais mes Jory Bonneau ! Il est franchement meilleur que moi ! Non, 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 non. Mais non, 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 non ! Mais ce sont tous, je sais chercher vous bien, là ! Non, c'est là haut le motel ! Mais si... Je suis nul en vieux ! Non mais vous n'avez plus l'histoire ! Que vous partez contre la longueur ou vieux ! Non ! La longueur, pour faire plaisir ! Mais non ! Mais je ne tiens pas la longueur ! Mais si, mais si ! Mais tu ne pélivises ! Tu ne pélivises ! Tu ne pélivises ! C'est quoi monsieur Collier ? J'étais justement en train d'expliquer à mon ami... Je vais vous expliquer à votre ami. Vous pouvez me laisser ça avec lui, il y a une petite contrariété. Oui, j'ai entendu, j'ai entendu. Je ne comprends jamais comme ça en public. Je suis content de ne faire pas de redire. Je vais m'en occuper, je vais m'en occuper. Parfait. Alors, il faut aussi vous occuper de la part de monsieur Bonneau. Bonneau ? Ça va, ça va, tout va bien Franck, calmez-vous. Mais non, tout va bien. Tout est l'accord d'être sauvagement dépensé. Et vous, les meubles sont renversés, alors non, tout va bien. Monsieur Bonneau vous remboursera tous les dégâts. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Non, je ne peux pas laisser ce genre de choses que passe à l'égal de ça, je crois tout de même. Je comprends, je comprends même très bien, madame le directeur. Alors, je ne suis pas contre les loupes de miel un peu... hot ! Mais là, ça n'est pas assez bon ! Loupes de miel ? Mais comment ça, loupes de miel ? Non, non ! Monsieur, madame, vous, la bonne tenue, enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Où est le pompon ? Eh ben le pompon, c'est le monsieur madame le bonheur, c'est pas trouvable. Vous devriez aller jeter un coup d'oeil au restaurant, ils sont probablement en train de dîner. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, ni ce que vous faites à cette heure de l'avis dans la suite de monsieur Coïc. Mais je vous demande de lui avoir écouté le tel épousservis. Pour le reste, monsieur Coïc, je pense qu'il serait préférable à l'avenir que vous soyez accompagnés de votre épouse, quand vous passerez la nuit dans cet hôtel. Vous et la joie, je ne peux pas en faire plus ! Mais c'est comme ça ! Je me sens très très faible, maintenant. Ah mais justement, rentrez chez vous, Franck ! Vous vous sentirez beaucoup mieux ! Non, je ne rentrerai pas chez moi tant que je n'aurai pas retrouvé ce fumier de Jean-Louis Bonneau. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il est probablement en train de se taper la cloche au restaurant. Ah d'accord, mais quand je l'aurai retrouvé, eh bien il n'aura plus de temps pour se taper quoi que ce soit ! Vous n'avez entendu ce qu'il vient de dire ? Eh ben oui ! Pas du coup Niamor, c'est une dernière phrase ! Est-ce que vous avez pu changer les vêtements du détective ? Ah oui, mais ça n'a pas été facile ! Oh, c'est fou ce que Franck est romantique ! Attendez, romantique ? Comment ça, romantique ? Oh oui, cette façon qu'il a eu d'exprimer son amour pour moi, je ne pensais pas qu'il est aussi... Vous serez gentils, hein ! Et vous parlerez de ça la semaine prochaine ! À votre médecin de famille, hein ! Allez, oh oui ! Oh, mais qu'est-ce que vous avez foutu ! Vous ne voyez rien là-dedans ! Eh ben, dommage qu'on ne soit pas mardi grand, hein ! Bon, ok ! Allez ! Ségolène ! Oui ? Ne filez pas un petit secours ! Et rentrez à Denis le plus vite possible ! Oui, mais qu'est-ce que je vais dire à Franck quand il va rentrer ? Eh bien, vous n'aurez qu'à lui dire que Bono vous a entraîné ici de force ! Merci infiniment ! Mais je ne peux pas lui dire ça en face ! Eh bien, vous n'aurez qu'à aller à l'assemblée, alors ! Je ne peux pas dormir là-bas ! Mais pourquoi pas ? Tout le monde le fait ! Ok, Jean-Louis, elle, c'est réglé ! Vous, allez faire une petite promenade avec Michel, hein, jusqu'au péniche ! Je vais vous appeler l'ascenseur ! Vous allez avoir 30 secondes d'avance ! Bon, et surtout, n'oubliez pas de prendre une couverture, là, pour notre ami dans la chambre à côté, hein ! Ah oui, allez, go ! Ah ! Ah oui ! Oui ! Si un jour vous vous mariez, et que vous vous retrouvez dans une situation épineuse, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, je veux que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi ! Oui, mais quand Franck n'aura fini avec moi, je pense que pour moi le mariage sera hors de question ! ... 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 costume de mariée de Victor Hugo. Jean-Louis ! Oui ! Monsieur Coïda ! Pourquoi avez-vous fait ça, Jean-Louis ? Mais je n'ai rien fait, monsieur Coïda ! Oui, c'est ça, c'est ça. Il est revenu tout seul là où il était il y a une heure. Mais je vous jure que la dernière fois que je l'ai vue, il était là, assis, sous bouteille de roulant. Alors quelqu'un est au courant, Jean-Louis. Ça pue le chantage. Pourquoi quelqu'un l'aurait-il remis ici ? Pourquoi n'aurait-il pas prévenu la poignée sous la réception de l'hôtel ? Ah, je savais, j'aurais dû rester ce soir à la maison avec mon amour. Mais bon, ne mêlez pas votre mère à ça ! Merde ! Allez, prenez ! Qu'est-ce que vous faites ? C'est le retour au plan A. Qu'est-ce que c'est que le plan A ? Chambre des députés vient l'éclé. Mais vous n'êtes bien vous-même que quelqu'un est au courant ? Ah, écoutez, nous n'avons pas le choix, Jean-Louis. Bah si, nous l'avons, le plan B. Qu'est-ce que c'est que vous voulez ? On va dire la vérité. Non, vous êtes malade ! Allez, allez voir. Mais beaucoup de gens disent la vérité, vous savez, c'est courant ! Est-ce que vous réalisez qu'elle est épouvantable désastre pour raconter si nous disons la vérité à ce stade ? Et puis, essayez de penser à ce pauvre Ménamou. Il est dans un territoire que je pense qu'il se précipiterait dans le vide du haut du balcon. Jean-Louis ! Oui ? Jean-Louis, il lui manque quelque chose. Les lunettes au soleil, vous lui avez mis tout à l'heure, non ? Ah oui. Un autre signe du maître chanteur. Il se fout de nous. Je m'attends à ce que nous ayons un message de lui très bientôt. Un message ? À toi, demandons d'argent. Et monsieur, si, hein, maître chanteur ? Il risque de me suivre à la chambre des députés bien légués. Non, mais c'est un risque que nous devons courir, Jean-Louis ! Que nous devons courir, oui ! Qu'est-ce que vous voulez encore ? C'est pour vous. Qu'est-ce que c'est ? Un message. C'est de ça ? Oui, ça, oui. C'est de qui ? De moi. C'est de vous ? Oui, ça, oui. Pour la fourniture d'un fauteuil au voulant 250 euros ! Votre frère est vraiment dans la société, hein, monsieur Benoît ? Ah oui, il est mort. Benoît ! Il est mort de fatigue ! Il est cremé ! Il est un peu un plat ! C'est de qui l'avoir prononcé qui l'a mis à plat ? Voilà, 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 c'est exactement ça. Allez ! Oui ? Je ne voudrais pas être trop indiscret, mais pourquoi a-t-il mis mon cousine de mari ? Parce que... Parce que Michel va à un mariage. C'est un bon mot aujourd'hui ? Oui, non, mais... Il va... Il va à un autre mariage, celui de son autre frère. Ah, vous avez un autre frère ? Oui, oui, euh... Robert. Et Robert se marie même genre de lui ? Oui, oui, oui. Mais Michel... Michel et Robert sont jumeaux. Oh non, non, non ! Ne brefiez jamais ça, hein ! Monsieur, ce n'est pas un peu retard pour la cérémonie de mariage ? Vous ne pensez pas, non ? Oui, oui, mais c'est parce que on fait d'une pierre deux coups avec la messe de minuit. Oui, bien sûr. Allez, 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 allez. Je l'ai trop... Il ne faut pas trop... Je l'ai trop... Je l'ai trop... Je l'ai trop... Je l'ai trop... Ça, c'est l'homme le plus riche de l'hôtel. Mais il doit mettre... tâcher quelque part ! Mais pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas chez vous d'en rire, Franck ? Vous faites parler le point demain matin, vous aurez désiré de le décider beaucoup plus clair ! Non, 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 je vais faire le point maintenant, commençons par retrouver ce funet de Jean-Louis Bonneau. C'était le docteur Olivari. Oui, oui. Qui est le type d'enfant de l'enfant ? Ça, c'est... C'est le frère de quel gars ? De qui ? De rien. C'est le frère. C'est Jean-Louis Goïc. Oui. Le docteur Olivari met sur lui en permanence. Ce pauvre Jean-Louis est complètement gâteux. Et ce, depuis trois ans. Oh, chapeau. Alors, finalement, vous êtes peut-être un petit bien. Oh, mais c'est bien naturel. C'est ma seule famille. On n'est pas des bêtes. Allez, Franck. Rentrez chez vous. Madame Benhamou ne vous a fait aucune infidélité. Faites-moi confiance. Je le sais. Et quand vous serez rentré chez vous, allez voir madame, votre femme, et dites-lui J'ai confiance en monsieur Goïc. Monsieur Goïc. Je suis occupé, là. Excusez-moi, monsieur Goïc, mais je me dois de vous rappeler qu'une certaine insistance, que lorsque vous êtes arrivés dans cet hôtel, vous étiez supposé partir immédiatement pour l'Assemblée nationale, n'est-ce pas ? Oui, 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 je sais, mais il y a eu des impondérables. Ah oui, c'est certain. Enfin, comme je constate maintenant, tout est arrangé, quand rien ne vous retient. Ni vous, ni votre ami, monsieur Franck, d'ailleurs. On ne veut pas faire sur ce coup, hein. Attendez, je pense que madame le directeur a le droit d'avoir son point de but, Franck. Oui, bien, c'est mieux comme point de but de ne pas autoriser d'ignobles partout dans son hôtel. D'ignobles partout ? Oui, oui, jusqu'en face. J'essaie d'issue de monsieur Madame Bonneau. Ah ben, vous ne croyez pas si bien dire. J'attends des explications, monsieur Bonneau. Des explications ? Mais c'est minimum qu'on puisse demander, là. Oui, mais je viens juste de me dire que je voulais toute la vérité sur les dégâts occasionnés dans la suite 728. Non, mais je suis sûr que vous aurez toutes les explications très valables. Allez, venez, Franck, vous venez de parler à Bonneau ? Oui, pétasseuseur. Oh, mais le fils de putain ! Non, rendez-vous ici, Franck, re-mais ! Oh, bravo ! Bravo ! Vous êtes fière de ce que vous avez dit ? Oui, et j'ai aussi dit à monsieur et madame Bonneau que je voulais qu'il quitte l'hôtel sur le champ. Mais monsieur Bonneau est parti ! Et madame Bonneau est sur le point de partir. Vous avez ravagé leur lune de miel. Vous êtes content ? Oui, et heureuse de chose. Pourquoi monsieur Bonneau qu'on m'ait dit de son frère autour de l'hôtel dans un poteuille moulant ? Pour qu'il prenne l'air. Je parle de Michel, pas de Jean-Louis. Michel se sentait pas bien du tout. Il a ingurgité une quantité phénoménale de vermouth. Oui. Alors Jean-Louis a eu peur qu'il vomisse partout sur la moguette. Il n'a pas qu'à le ramener chez lui. Oui. Monsieur Coyne ! Monsieur Coyne ! Monsieur Bonneau ! Vous êtes supposé être en route pour la Seine ! Non, je veux dire... Il doit allonger la Seine jusqu'à Nuit parce que l'air, il est plus frais. Il s'est levé ! Levé, mais qui s'est levé ? C'est le type de poteuille moulant ! Mais putain, mais qui m'arrivez-vous ? Mais qui est le type de poteuille moulant ? Non, non, non ! Vous voudriez voir l'extrême gentillesse de nous laisser seuls en un storm, hein ? Bon, il fallait être agagardé par leurs frais, sûrement ! Non, 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 c'est pas possible, il a pas pu faire ça ! Et pourquoi pas ? S'il vous plaît, vous, s'il vous plaît, hein ! Mais vous, 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 qu'on sent qu'avez-vous fait, vous ? Bah j'ai cru aussi vite que j'ai pu ! Mais non, mais t'as pris Michel ! Mais elle était sans nuée, qu'ascenseur ! Oh ! Oh ! Oh, mais il y avait des vomir qui sont faits à pote, à la réception ! Mais non ! Mais non ! Mais non, attendez, attendez, attendez ! Oh ! Oh, putain ! Il est venu pour vous hanter, monsieur Coyne ! Ah ! Fermez-la, Jean-Louis ! Fermez-la ! Il n'est pas mort, c'est tout ! Voilà ce que ça veut dire ! Vous êtes sûr ? Oui ! C'est pas une bonne nouvelle, ça ! C'est une nouvelle géniale, monsieur Coyne ! Oui, oui ! Pour le mort, oui, mais pas pour nous ! Non ! C'est une nouvelle formidable pour nous ! Nous n'avons plus besoin de me balancer dans la Seine ! Je ne vais point rentrer à la maison et renvoyer mademoiselle Moréau au pain chez elle ! Enfin, Jean-Louis, Jean-Louis ! Vous ne réalisez pas que s'il est encore en vie, il est capable de tout dire à propos de madame Benhamou et de moi ! Est-ce que vous avez croisé monsieur Benhamou dans le couloir ? Ben oui ! Il est appelé un hors de lui ! Ben parfait ! Alors vous êtes à l'abri, ici, parce qu'il cherche monsieur Bonneau ! Ben je le sais, malheureusement ! Rassurez-vous, il croit que vous êtes le docteur Olimarie ! Le docteur Olimarie ? Oui ! Bon ! Je dois absolument retrouver ce détective, avant que Franck ne le trouve, et qu'il lui raconte tout ! Oh mon dieu ! Quoi ? J'ai fait croire à ce Benhamou que ce détective était mon frère Jean-Guy, et qu'il était le blatant débile depuis trois ans ! Ben, ça fait une petite variante ! Ben, ça fait une petite variante ! Ben, ça fait bien tout le monde ! Qu'il était mon frère Michel ! Et que c'était un... C'était un affecte alcoolique ! Jean-Louis, je vous en supplie, écoutez-moi, maintenant ! Bon ! Merci Dubu ! Fait son apparition avant que je ne revienne ! Qui Dubu ? Mais le détective privé Jean-Louis ! Retenez-le en, mon dieu ! Bon ! Alors, empêchez-le de sortir d'ici ! Maintenant, Si c'est Franck, qui revient avant moi, Qu'est-ce que je fais ? Ben, je vous plains ! Encore vous ! Oh ! Je viens, je vous plains ! Eh bien, allez-y ! Je vous ai tiré beaucoup de problèmes, vous procurez ce fauteuil à votre frère Michel, et au lieu d'utiliser, il l'abandonne dans la forceur ! Non, non ! Michel n'en a plus besoin ! Ah oui ! Je me tiens comme réserve, pour une prochaine chance ! Oui, oui ! Merci d'être venu ! Merci beaucoup ! Bonsoir ! Oh non ! C'est un cauchoir ! Bonsoir, Jean-Louis ! Bonsoir, Jean-Louis ! Madame Cohen 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 ! Mais c'est moi, mais qu'est-ce qu'il y a, Jean-Louis ? Madame Cohen ! Mais ça va maintenant ! Je vous croyais à l'assemblée ou à la maison, avec votre maman ! Je suis venu pour... Pour quoi, Jean-Louis ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'était Monsieur Cohen ! Parce qu'il a mis quelque chose, euh... Des papiers ! Il me les a envoyés à la chambre, à l'équipe, et moi ici, euh... C'est tout ! Vous avez eu une journée difficile, Jean-Louis ! Quoi ? Quelque chose ne va pas ? Oh non, euh... Ça va très très bien ! Mais il y a peut-être quelqu'un qui m'a frappé à la porte, mais à part ça, encore... Mon couvre, Jean-Louis ! Et voilà ! Voilà ! Qui est là ? Qui est là ? Oui ! Oh non, c'est room service ! Je me suis dit que vous voulez ce qu'il en va bien quand même ! Comment tu fais ? Si ça se trouve ! Oh non mais, ça va très bien maintenant ! J'ai tout à l'ajouté ! Merci ! Vous avez été démonté ! J'avoue, je ne sais comment j'aurais pu me débrouiller ! Mais maintenant, ça va très très bien ! Je me suis, Jean-Louis ! Allez ! Vous avez fait une chique, Jean-Louis, que vous êtes premier ! Oui, euh... J'ai trébuché ! Je me suis fait pété la rougule sur la bande de l'assemblée ! Mais maintenant, euh... ça va ! Oui, Mme Coïc ! Vous voyez chez vous, à Marly ? J'y étais ! Mais j'ai sauté dans la salle pour faire une petite surprise à Philippe ! Mais ça ne veut pas une grosse surprise ! Plus très grosse ! Mais j'y tourne bien, oui ! Alors comme ça, vous êtes simplement venu voir M. Coïc, lui dire un petit bonsoir, et repartir vite à Marly, c'est ça ? Mais ne soyez pas belge, Jean-Louis, je reste pour la nuit ! Toute la nuit ? Mais finalement, toute la nuit, enfin ! Non, non, non ! Ça, c'était impossible ! Parce que le Coïc est une nuit très chargée ! Bah non ! Je veux dire, échanger de conférence toute la nuit ! Et toute la nuit ! Il bosse ! Il bosse ! Comment ? Je me souviens ! C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu pour le soutenir ! Et d'ailleurs, comment ça se passe là-bas ? Le gouvernement va s'en sortir ? Quel gouvernement ? Ah oui, enfin ! Ah, ce gouvernement-là ? Bon bah oui, ça va ! Bon bien, il frise la motion de censure, et il n'a pas d'espoir d'y échapper quand même ! La motion de censure ? Ah, quand même ! Bon bah je file à l'assemblée, et je ferai des petits signes d'encouragements philiques depuis la loge des visiteurs ! Ah non, non, non ! Ça n'a pas question ! Ça, s'il faut voir, ça va le foutre au l'air ! Il va s'enlever les passeaux et il y en a pour tout le monde ! Et puis Fillon va encore gueuler comme un bon ! Vous croyez ? Bon mais tant pis ! Je vais faire monter quelques assemblées, j'ai suive les débats d'ici, sur la chaîne parlementaire ! Ah non, non, non ! Ça, c'est pas possible non plus ! Et pourquoi donc ? Parce que... Parce qu'il y a une surprise pour vous dans la chambre à la suite ! Une surprise ? Oui, une surprise pour vous, dans ma suite ! Faut trop suite hein ! Oui, la chambre d'à côté, c'est ma suite ! Là, c'est juste à côté ! Mais vous êtes descendu à l'hôtel aussi, Jean-Louis ? Oui, affirmatif, oui ! C'est un petit plaisir qu'on va généreusement offert, M. Corrie ! Allez, viens ! Mais, 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 mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement pas ? Allez, viens ! Bah, bah, allons-y ! Allez, viens ! Tous les nœuds ! C'est ça la surprise ! Mais de toi et moi, M. Corrie ! On ne peut pas laisser une belle chose ! Mais des choses de quoi ? De faire l'amour comme des... Comme des... Comme des bêtes ! Parfaitement ! L'amour, Mme Corrie ! La passion, ta rache ! Ah ! Ah ! Ah ! Aujourd'hui ! Vous venez que c'était depuis des années, Mme Corrie ! Et je sais ce que vous ressentez ! Ah ! Aujourd'hui ! La face d'une vraie chaudière ! Ne lutte pas, Mme Corrie ! Mais qui parle de l'été, Jean-Louis ? Je sais, je sais que c'est vraiment un peu ça que pendant toutes ces années, il nous a fait donner le change. Mais oui, mais est-ce que j'ai pu faire ? Allez, viens, grand cachottier ! Et pourquoi ? Non, mais vous seriez plus sûr de passer par la fenêtre ? Eh bien oui, il vaut mieux qu'on n'en rencontre personne. Ah, très filetée, mon Jean-Louis ! Va aller, magnons-nous ! Mais attendez, il nous a fond d'un grand stadeur, mon bibidol. Mais oublie ton bibidol ? Moi, je n'ai pas de pyjama. Mais oui, moi, je ne peux pas me coucher sur mon bibidol. Oui, d'accord, mon père, attends. Allons, mon père, allons ! Allons, défléchons, mon appui ! Jean-Louis, est-ce que tu ne crois pas qu'est-ce que nous allons faire une véritable folie ? Je l'espère bien, ma grande ! Parcouer ce con de détective ! Jean-Louis ! Jean-Louis ! Jean-Louis ! Jean-Louis ! Mais c'est quoi ? Oh, excusez-moi, je suis désolée. Oh, mais qu'est-ce que vous fabriquez encore là ? Je me suis perdue ! Quoi ? Je suis descendue par l'escalier de secours comme vous m'allez m'y demander. Et là, je suis tombée sur Franck. Oh, non, mais vraiment, mais quelle courde ! Oh, oui, parfait ! Il vous a vu ! Oh, merde ! Non, non, mais ne paniquez pas ! Je me suis arrangée pour m'y fausser compagnie. Et vous, alors, qu'est-ce que vous avez fait du mort ? Il y a la dernière fois qu'on l'a vu. Il prenait l'ascenseur pour descendre à la réception. Est-ce que finiriez-vous que le mort n'est pas mort, malheureusement ? Il n'était pas mort ! Non ! Et s'il se retrouve avec Franck, c'est moi qui suis mort. Alors vous, allez à l'assemblée, et essayez de ne pas vous faire repérer cette fois-ci, merci ! Quant à moi, je vais essayer de retrouver ce putain de détective, avant que Franck ne le trouve ! Mais que faites-vous nous ? Dieu seul le sait ! Ah ! Vous ! C'est vous ! Est-ce que je peux vous rendre un petit service ? Je ne crois pas. Je sais que vous avez trouvé ça bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir perdu la mémoire. Oh, mais entrez, mon cher ami ! Entrez ! Entrez ! Alors comme ça, vous avez perdu la mémoire ! Encore que c'est pénible ! Je ne peux plus même me souvenir du monde ! Oh, c'est affreux ! Je n'arrive plus à me rappeler ce que je ferais qu'ici, dans ces deux-là ! Oh, mais c'est merveilleux ! Enfin, je veux dire, ça, ça doit être douloureux ! Oh, oh oui ! Un mal de tête affreux ! Ha ! Ha ! La fenêtre ! Ecoutez, écoutez, mon vieux ! Vous ne pouvez pas rester ici, dans cet état-là, c'est impossible ! Vous pourriez rencontrer n'importe qui, et surtout lui raconter n'importe quoi ! Allez, détendez-vous ! Installez-vous, là ! Voilà, allongez les jambes ! Voilà, vous allez être bien comme ça ! Voilà ! Ah ! Ah ! C'est trompé, vous l'avoue ! Ah ouais, mais c'est la moindre des choses ! Il faut savoir aider son prochain, hein ! Vous savez quoi ? J'ai une impression très spéciale ! C'est de suite 723 ! On ne se connaît pas, tous les deux ! Ah non, non, du tout ! C'est la première fois que je vous vois, mon Dieu ! D'ailleurs, quand mon ami reviendra, il vous examinera, il est médecin ! Ah ! Un médecin, c'est une chambre ! N'est-ce pas ? Ah oui ! Justement, voilà le grand homme ! Voilà, voilà ! Voilà, j'arrive ! Voilà ! Oh, merci, mon Dieu, vous êtes là, monsieur Cohen ! Oui, oui, je me demandais où vous étiez passé, docteur ! Le pire est arrivé ! Non, non, plus tard, plus tard ! Il y a des choses plus importantes que ça ! Docteur Olivary ! Elle est dans la suite à côté ! Elle attend que je revienne comme une bête pour la... Souvagement ! Docteur Olivary ! Comment ça, Docteur Olivary ? Oui, oui, je pense que vous devriez être capable d'aider notre pauvre Amine ! Allez, je vous laisse entrer une bonne main avec le Docteur Olivary ! C'est un brillant neurologue ! Oh non, c'est mergué, ça continue ! Tout va bien, docteur ! Ce pauvre garçon a perdu la mémoire ! Ah bon ? Ça tire ? C'est insensé ! Je n'arrête même plus à savoir qui je suis ! Il est incapable de se rappeler ce qu'il fait dans cet hôtel ! Mais c'est terrible ! C'est horrible ! C'est affreux ! La seule chose dont je me souvienne, c'est que cette fuite m'est familière ! Ah ! Et... Mais c'est peut-être aussi, d'ailleurs ! Ah ! Oui bon, elle, écoutez... Je pense que vous devriez mettre votre passion dans la suite à côté, Docteur ! Non mais ça, ce n'est pas une très bonne idée ! Oh mais écoutez, j'attends un bon fou dans ma suite, moi, Docteur ! Mais c'est en train de se rendre aussi à côté ! Je vous suis plus très bien, là, Docteur Olivary ! C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer depuis tout à l'heure, parce qu'elle... Elle est... Elle... 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 Mais bon, enfin... Je vous expliquerai ça tout à l'heure pour m'accoucher mon passion ici ! Bon, parfait ! Allez ! Oui ! Ma femme m'a encore glissé entre les doigts, et je ne m'attends toujours pas à trouver cette torture de Bonneau ! Vous devriez retourner à nouveau dans la 728, Franck ! Euh... Monsieur Bonneau est peut-être rentré ! La 728 ? Oui ! Allez ! Non, 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 non ! Enfin, Docteur, Docteur, c'est beaucoup plus intelligent que Franck aille à côté ! Non, non, non ! Ça, ce n'est pas intelligent, parce que Monsieur Bonneau n'y est pas ! Il n'est plus, hein ! Il peut-être, Docteur Olivary ! En tout cas, Franck ne risque rien d'essayer ! Non, non, parce que j'étais avec Monsieur Bonneau il y a à peine 5 minutes ! Allons-y ! Où ça ? À la piscine de l'hôtel ! À la piscine ! Eh ben oui, j'en fais quelques longueurs ensemble ! Oui ! Mais je lui leur connais, moi, des longueurs à s'fumir ! Eh, eh, dites-vous là ! Une seconde ! Regardez-moi bien ! Vous ne l'avez pas déjà vu ? Eh oui, bien sûr ! Vous êtes gentil ! Le frère gâteux de Monsieur Coïc ! Je suis gentil ! Mon frère gâteux ! Oui ! Ben oui, oui, c'est comme ça ! Je suis ton frère ! Tout à fait, oui ! Oh non, ne t'approche pas ! Ça va, ça va, ça va ! N'en faites pas trop, Jean-Louis ! Moi, je sais très bien pourquoi ! Je vais pas expliquer tout de suite à... à Jean-Guy, notre lien de parenté ! Et pourquoi ? Pourquoi ? Oui ! Pourquoi, mon Jean-Guy ? Mais parce que tu es un peu malade ces derniers temps, tu sais ! Et la mémoire, ça va, ça vient ! Ouais, c'est vrai ! Vous avez un nom pour ça, Docteur, non ? Oui, mais... d'accord, mais... D'abord, justement, je laisse quelque chose imprimé. Il y en a pour deux minutes ! Oui, oui, bon, d'accord, 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 mais... D'abord, je vais Jean-Guy au lit, hein ! Oh, c'est trop sympa de t'avoir comme frère, hein ! Oh, mais c'est vrai ! Oh, Jean-Guy ! Si on n'est pas sympa entre le maire, hein ! Allez, viens, Jean-Guy, viens ! Regarde, regarde ! Regarde la belle chambre, là ! Regarde, allez, viens t'installer ! Oh, non, mais, Mme Coye ! Tu as dit de m'attendre à côté ! Oh, mais pourtant, M. Tout ce temps, ça prend pas deux heures d'emprunter la robe de chambre de Philippe ! Oui, mais je ne la trouve pas ! Oh, non, mais Mme Coye ! Mais viens, mon lupiné ! Non ! Champagne et caméra ! Oh, le merdier ! J'ai pensé pour à côté, mais quand même à faire ça à côté, j'ai pensé l'oublier, c'est... Eh bien, on ne vous montre pas de pensée à leur retourner immédiatement à côté ! D'accord, d'accord, je repars pour un chemin ! C'est ça, c'est ça, il est plus vite que ça ! Mais dites, dites, là ! C'est des vrais mariés ou des mariés la main gauche ? Mais viens, mon lupiné ! Comment, mais Mme Coye ? Je commence à être franchement inquiète pour que M. Coye ! Oui, mais Jean-Louis, il ne devait pas durer toute la nuit, et Philippe sera bloqué à l'assemblée jusqu'à 20h ! Oui, mais on ne sait jamais ! Imaginez qu'il ait un gros coup de peau ! Je rêve, je rêve ! Mme Coye, Mme Coye ! Oh, oui ! Oh, merci, mon Dieu, il n'est pas mort ! Oh, oui ! Quel baiser ! Oh, non, Mme Coye ! Oui ! Non ! Pour un petit instant ! On arrive ! On arrive ! Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense, M. Baudot ? L'infirmière à domicile ! Mademoiselle Morio, maintenant ! Est-ce que vous savez que votre mère est morte d'angoisse ? Mademoiselle Morio ! Non, non, mais je suis très déçue ! Vous qui avez toujours été si attentionnée avec elle ? Mademoiselle Morio ! Mais qu'est-ce que ça veut dire de se travailler sans prédire personne ? On peut dire que votre mère est dans un bel état, hein ? C'est moi qui vous le dis ! D'ailleurs, je lui ai dit que je ne quitterai pas cet hôtel sans que vous me donniez une explication acceptable ! Eh bien, vous allez dire un moment que j'expliquerai tôt lorsque je rentrera à la maison ! Bah, c'est trop facile, ça, Jean-Louis Baudot ! Arlette Morio est plus d'explication, maintenant ! Oh, Jean-Louis ! Oh là 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 ! Eh, je suppose que cette femme-là, c'est votre bien épouse ? Euh, non, c'est la vieille de M. Couille ! Vous voulez dire que cette femme, c'est la femme du ministre ? Oui ? Eh bien, je vous le crois pas ! Vous me prenez pour une débile ! Elle a dit quel baiser, Jean-Louis ! Elle a dit ça ! Mais combien de vous avez-vous d'ici ? Pour moi, je ne peux plus compter ! Oh, s'il vous plaît, Mme Sainte Morio, vous rentrez à la maison ! Parce que M. Couille prendra un instant à l'autre, et les autres aussi, d'ailleurs ! Ah non, non, non ! Je ne peux bouger pas d'ici, je resterai assise sur ce divan jusqu'à ce que vous le veniez ! Parfait ! Vous l'aurez voulu ! Allons à côté ! À côté ? Eh bien oui ! Dans la strip-723, c'est chez moi ! Allez, venez ! Mais pourquoi j'irais ? Pour faire l'amour comme des mènes ! Tu m'as très bien entendu, Morio ! C'est fou ! C'est fou ! La pâte ! C'est chaud en l'air ! Ne lutte pas avec ton sexe à fil, Morio ! Et qui parle de l'été, j'enlève ! D'accord ! Allez, viens ! Non, non ! Mais ici, on ne passe toujours pas la fenêtre ! C'est plus romantique ! Allez ! File en premier ! Je ne fonce pas de ma chute pour que moi je vois ! D'accord ! Tu me trouveras dans une tenue nul et sourde ! Bon allez, vas-y ! Paule, Morio ! T'appelles-moi Arlèp ! Qui est Arlèp ? Eh bien, c'est moi ! Oh Arlèp ! Quel prénom ! Adorable ! Oui, mais Arlèp, tu ne te penches pas comme ça ! Mais pourquoi ? Mon petit Jean-Louis, qui a raté un nombre de cas ces dernières années, il est trop fou ! Ah, Jean-Louis, tu viens me rejoindre ! Non, vous allez rentrer à l'émission ! Non, vous allez rentrer ! Jean-Louis, j'en dis ça ! Jean-Louis, j'en dis ça ! Ça suffit ! Ça suffit, hein ! Faites-le-toi ! Bon ! Jean-Louis ! Jean-Louis ! Jean-Louis ! Qui, d'un arbre ? On se laisse ! Qu'est-ce que vous voulez encore ? Une signature, s'il vous plait ! Une signature de quoi ? Pour un magnum de champagne et 500 grammes de caviar Belloubar ! Non, non, je n'ai jamais commandé ça ! Monsieur Bruno l'a commandé ! Non, non, il n'a pas pu faire ça ! Mais si ! Jean-C720 ! Monsieur l'a commandé ! Non, non, ne dis pas de méchant ! C'est pas possible ! Mais si ! Mère, arrêtez d'y en avoir deux pas ! Mais si, monsieur ! Jean-C720 ! Mais si ! Jean-C720 ! C'est pas possible ! Jean-Louis, bon sang, mais qu'est-ce que vous fabriquez, là ? Je sors de la penderie ! Je vois bien, mais qu'est-ce que vous faites-vous, là-dedans ? Eh bien, je prenais des mesures ! Des mesures ? Eh bien oui, je trouve ce placard patieux et pratique ! On va faire le même chez maman, parce que... Et dis-donc, c'est vous qui avez eu le culot de commander un magnum de champagne et 500 grammes de caviar bellua ? Oui ! Et pourquoi, je vous prie ? Je ne sais pas ! Je me sentais seul, un peu déprimé ! Et en plus, vous avez fait sauter le repas de ce soir ! Oui, bon, ça va, ça va, fermez-la ! Bon, allez ! Allons, Bernard ! Oui ! Est-ce que je peux vous demander un petit service ? Oui, avec plaisir ! Voilà ! Est-ce que par hasard, dans l'hôtel, vous auriez un somnifère puissant ? Un somnifère puissant ? Oui, 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 oui ! C'est pour votre frère Michel ! Il commence à se souvenir un peu beaucoup ! Alors, plus puissant sera le somnifère et mieux on se portera, hein ! Je devrais pouvoir trouver ça ! Ah, c'est ça ! Merci, Bernard ! Mais le plus vite possible, hein ! C'est comme si c'était fait ! Merci ! Bien sûr, Bernard, bien sûr ! Jean-Louis ! Oui ! Bernard attend, alors soyez généreux, voulez-vous ! Oui ! Oui, mais n'allez pas imaginer, vous avez laissé impliquer tout mon salaire ! Mais vous avez fait plaisir de commencer ! Merci ! Ok ! Jean-Louis ! Je vais aller voir des Jean-Louis pendant que vous surveillez la porte d'entrée, ok ? On se prend que ce recoin, hein ! Oui ! D'abord, effectivement, je vous parle d'un truc ! C'est quoi ? Mme... 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 Mme Coïc ! Bien quoi, Mme Coïc ? Mme... 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 Mme Coïc ! Ah, mais qu'est-ce qu'il y a avec Mme Coïc ? Chut ! Ah, mais qu'est-ce qu'il y a avec Mme Coïc ? Elle est dans la ponderie ! Ariel est dans la ponderie, en chemise de nuit ! Ariel est dans la ponderie, en chemise de nuit ! Oui ! En train de voir une tisane, je suis... Non ! Non ! Qu'est-ce que vous voulez qu'Ariel passe dans la ponderie, en chemise de nuit ? Elle a peur de foutre à couec ! Rires... 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 Allô ? Qu'est-ce que vous voulez encore, Mme Morillo ? Rires... Non ! Dites à la maman Jean-Louis qu'il sera rentré avant minuit ! Non ! Rires... Mais où êtes-vous donc ? Rires... Jean-Louis ? Oui ? Que fait Morillo dans la 728 ? Rires... Elle attend que vous me fous-ta-poine... Rires... 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 Mme Morillo, j'espère que vous aurez le bon goût de ne pas compter les heures supplémentaires de ce soir à la Sécurité Sociale ! Voilà ! Alors, j'imagine que le caviar et le champagne étaient destinés à cette bourriot ? Euh, non, c'était destiné à Mme Coïc. Pourtant, j'ai essayé de vous expliquer à ma surprise. Oh, quel coup ! Je me passe de vos commentaires, mon amour ! Ah, pourtant, la finie de lui est tombée dessus, hein ! Ouais, c'est ça ! A mon vent près ! Non, mais Mme Coïc a simplement voulu vous faire une petite surprise, c'est tout ! Ah bah, alors là, c'est réussi, mon vieux, à 100%, hein ! Bon, mais, croyait mieux de la raviiller et de la remblier chez elle. Avant qu'elle ne rencontre des détectives prévues, c'était de pointable franc. Somnifère, hyper puissant ! Nous réglerons cette pénible affaire plus tard, Bruno, croyez-moi, hein ! Voilà ! Non, mais ils sont hyper puissants ! Ah, il n'y a pas de mesquilleries, en plus, bonhomme, hein ! Ouais, mais je n'ai plus de monnaie ! Non, mais ça ira comme ça ! Allez, c'est bon, merci ! C'est bon, allez ! Merci, merci, mon bras ! Nous n'aurons plus besoin de vous ce soir, vous pouvez y aller, hein ! On sait jamais, hein ! Non, merci, c'est bon ! Oh, mais c'est oui ! Oh, non, mais Mme Coïc ! Si votre mari nous trouvait six, c'est la cata ! La dernière fois que je l'ai rencontrée, il était au bord d'un Christiannaire ! Ah oui, exactement ! Quand le Premier ministre, sans vouloir, vous inquiétez ! Quand je suis arrivée, vous n'ai pas été arrêtée, c'était le chef, le chef total ! Mais pourquoi ? Fillon a complètement disjonté, hein ! Parce que Parleau a dit, euh, vu la regardise des mesures prises par le Premier ministre, pour ce qui est d'ouvrir le dialogue dans les derniers difficiles, on comprend que ce béni ou demi de ministre de la Réinsertion, qui lui a comparé ce projet de loi minable, est préféré planquer, hein ! Attendez, attendez, attendez ! Qui est le béni ? Oui, oui ! Mais c'est vous, Monsieur Coïc ! Alors, bien sûr, quand Fillon a réalisé qu'il n'était pas là, alors là, là, de la fumée a commencé à lui sortir des narines. Son franc-sévisé est devenu violé, et là, je pense qu'il rêve de vous péter les genoux à coups de matraque, hein ! Oh, yé, yé ! Ça fait un mal de chien, ça ! Oh, la ferme, le loupia ! Moi, j'y retourne, parce que si Hollande, un franc-jeu, je vous ai traîné, je me ferai franchement rappeler, alors ! Attendez, attendez ! Nous allons y retourner ensemble ! Allez-y, madame, madame, vous ! Monsieur Coïc, moi, je vous rejoindrai dans deux minutes ! Ça va, ça va, ça va, ça va ! Ha ! Vous ! Oui, vous ! Ça y est ? Je viens de vous rappeler ce que je fais ici à l'autel Plaza ! Oh, merde ! Ça m'est complètement ressorti de la tête ! Ça va aller, mon petit, ça va aller, ça va aller ! Allez, rallonge-toi, mon petit, ça va aller ! Voilà, 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 voilà ! Mais, monsieur Coïc, que fait ce détective privé dans votre chambre ? Ne craignez rien, Ségolène ! Jean-Louis s'occupe de lui ! Votre frère, détective privé ? Mais allez-vous-en, vous ! Jean-Louis, 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 Jean-Louis ! Voulez-vous donner ces somnifères à votre frère Michel ? Nous nous retournons à l'assemblée ! Oui, mais, d'abord, vous deviez régler un peu ! Ça va, ça va, ça va, j'en ai pour dix minutes à peine ! Le temps de faire un petit exposé succès et de balancer quelques pannes au socialo ! Oui, mais, pendant ces dix minutes, il peut y avoir un tremblement de terre ! Jean-Louis, je vous en prie ! Tu connais, madame, n'est-ce pas ? Ah non, 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 je ne crois pas, non ! Pourtant, votre visage m'est fait mis libre ! Ah non ! Ah ! Je suis sûr de vous avoir déjà vu quelque part ! Mais bien, 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 bien sûr que tu l'as déjà vu, enfin ! Madame, madame est la femme du docteur Olimarie ! Docteur Olimarie, vous c'est ça ? Chut ! Tu es sûr que je ne m'appelle pas, Roland ? Certain ! Et du du ? Je ne m'appelle pas du du ? Que ça ! Mais sortez, vous sortez, là ! Philippe, tu sais quoi ? C'est bizarre, hein ? Mais je n'ai pas du tout l'impression que tu sois mon frère ! Vous êtes le frère de M. Couille ? Docteur, 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 docteur ! Emmenez Jean-Louis dans la chambre à coucher ! Jean-Louis, madame ! Docteur, docteur, docteur ! Voulez-vous, voulez-vous donner ces somnifères à votre frère Jean-Louis ? Nous, on y va ! M. Couille, je suis très stressé, parce que ne vant toujours pas l'esprit qu'il va s'occuper de... Écoutez, nous nous sommes tous stressés, hein ! Vous avez juste à surveiller le patient jusqu'à ce qu'il s'effondre ! Philippe, tu sais quoi ? Le docteur, non plus, ne me fait pas très bonne impression, hein ! Mais moi aussi, il y a des gens qui ne font pas une très bonne impression ! Du tout ! Bon, et ça va, ça va, Jean-Louis ! Après, vous nettoyerez la ponderie qui est ici ! Et le lit d'y a 728, si vous voyez ce que je veux dire ! Moi, je reviens aussi vite que je peux, hein ! M. et M. Comment se peut-il que son frère soit aussi beau aussi en même temps ? Bien ! Eh bien, nous avons tous la même aide ! Mais Michel, Jean-Louis et Robert ont un père qui n'est pas de mien ! Oh non, 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 non ! Quelle relation il y avait entre vous et M. Bouh ? Trétendu ! Ça va, ça va, ça va ! Allez, va donc surveiller ce pauvre Michel, Jean-Louis ! Oui, d'accord, mais je suis très content ! Michel, Robert et moi, qui n'ont pas le même père que toi ! Mais ça va, il t'empêchez-vous, sinon Filio n'a pas encore piqué sa crie ! Mais bon, et dis-donc, Bernard ! Euh, oui ? Vous avez l'intention de rester planté là jusqu'à mon retour ? Je réfléchis, je réfléchis ! Il a encore énormément de points oscurs dans toute cette histoire ! Philippe, dépêchez-vous ! Oui, j'arrive ! Oh, mais... Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Franck ! Quoi, Franck ? Il a été bizarre ! Oh, ben, il est un peu tard pour vous en apercevoir ! Allez, vite, disons-nous ! C'est qui, Stine, sa malade, hein ? Qu'est-ce que ça ? Un fou furieux, j'ai oublié ! Ça va ? On fait ! Ah ! Monsieur le Président, c'est le client ! Parce que la piscine est exclusivement réservée à notre clientèle ! Oui, oui ! Il est parti une seconde ! Mais je ne l'ai pas vu ! Il est parti de la blague pour son habitude ! Mais je cherche son secrétaire, moi, Jean-Louis Renaud ! Il était là aussi à l'instant ! Dans cette chambre ! Ici même ! Il était accompagné d'une jeune femme ! Oh, d'une belle plante ! Et sa nouvelle femme ! Sa nouvelle femme ! Oh ! Mon visage ! Mon visage ! Et moi, nous et M. Stollet, nous sommes relativisés et nous sommes en train de dire le nom de son enfant ! Ok, ça va. J'ai compris. Monsieur, monsieur ! Si je rencontre l'un d'eux, voulez-vous que je visite que quelqu'un les cherche, non ? Oui, Franck ! D'accord, Franck ! Monsieur, monsieur ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Debout, je ne suis pas là d'une seconde, mon petit ! De fou furieux et ma trésor, mademoiselle ! Merci, merci, merci beaucoup, monsieur ! De rien ! Ah, au fait, est-ce que c'est normal qu'il y ait une jeune femme accrochée à une femme ? Ah oui, c'est normal ! Petite tenue ! C'est pas votre grand-sœur, non ? D'accord, Sophie, Magali, Françoise ou... Alors, vous avez maîtrisé ce gros fou furieux ? 300 euros ! Enfin, c'est bien, mais c'est pas prêt ! Vous avez maîtrisé ce gros fou ! Un petit peu, c'est beau-d'un ! L'adresse de Bonneau. Jean-Louis Bonneau. 154 rues des plans, pas des 14. Mais où allez-vous, Franck ? Je vais franchir, Bonneau. Mais non, mais c'est idiot ou je ne suis pas chez moi, Bonneau ? Je ne suis pas chez lui, il est à la piscine, rappelez-vous. Mais le seul con qui est à la piscine, c'est moi ! Mais non, mais c'est idiot, mais n'y allez pas, n'y allez pas ! Oh, mais foutez-moi la paix, docteur Limarie, je fonce chez Bonneau ! Mais bon, mais bon, Franck, il m'y reste avec moi ! Oh, mais fout-moi la paix ! Mais non, mais pas ! Moi aussi, il m'y reste là ! Reste avec moi ! Il doit pas être blessu, je vais lui donner des satisfactions, moi ! Mais non, mais pas ! Vous avez des pistas, c'est au-dessus ! Oh, c'est vous ne quittez pas l'autant dans la mienne ? Moi, j'appelle les nerfs, je vous fais tout sans marquer ! D'accord, d'accord ! Ok, là, si monsieur Franck ne disparaît pas ! Ouh, la 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 ! Oui, je veux dire, je ne demande que ça, mais... Non, mais pas en partie, moi-même ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Je n'ai plus trop cru ! Non, mais vous n'aviez pas dit que votre frère était parti ? Dubu ! C'est vraiment Dubu ! Je m'appelle Dubu ! Je t'en ai au lit, vous ! Oh, mais certainement pas, il ne reste pas ici ! Non, mais vous deviez s'aller à un autre mariage, non ? Mais je suis marié à Janine Dubu depuis quinze ans, madame ! Oh, ben là, vous l'avez cherché, hein ! Oh, ben là, j'appelle les nurses ! Dubu ! Roland Dubu ! C'est bien moi ! Ce type, c'est le détective privé que j'ai engagé, hein ! Oh, mais vous, hein ! Vous deviez porter un chapeau tyrolien ! Qu'est-ce qui lui est donc arrivé ? Oh, rien ! Rien de bien méchant, enfin ! À ce que je sais, hein ! Vous... Vous êtes Franck, Franck Benhamou, hein ! Oui, tu veux remercier ? Je sais qui je suis, hein ! C'est Valet, Benhamou ! Enfin, vous savez où se trouve ma femme ! Oh ! Oh ! Oh ! Bravo, bravo ! Vous avez réveillé vos patients qui avaient offert récupérer ! Et voilà les résultats ! Ah, bravo, hein ! Fermez-la, docteur, une valise ! Je vous vois sous la sernière ! Oh ! Où se trouve ma femme ? Où se trouve ma femme ? Ah ! La fenêtre ! Mais... Oui ! Ah, mais passez par la fenêtre ! Oui, oui, la fenêtre ! Ah ! Ah, bon... Ah, bravo, bravo ! Bon, ça suffit, maintenant ! Je vais d'abord retrouver ma femme, et je vais la traîner jusqu'à chez vous ! Mais pourquoi faire ça, Franck ? Eh bien, pour les confronter tous les jours ! Non, mais c'était bien ! Attendez ! Il fallait une petite seconde ! Oui, pourquoi ? Non, parce que... Eh bien, c'est la sang, hein ! Bon, allez ! Oh, Morillon ! J'ai dit, maintenant, la chute 728 ! Oui ! Et j'ai trouvé ses vêtements soigneusement pliés sur une chaise de la salle de bain ! C'est à madame Coïc ! Mais où soyez-vous ? Soigneusement pliés sur une chaise de la suie ! Oh ! Et madame Coïc, elle va s'en aller ? Je l'espère, oui ! Et la chargée de Hollande ? Elle est déjà partie ! Allez, maintenant, à côté ! Oh ! Et celui-là, qui est-ce ? Et lui, euh... On est loué avec la chambre ! Allez, la chambre, la chambre, la chambre, la chambre, la chambre, la chambre, la chambre ! Je vais te laisser des boîtes de bain avec le feuille ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! D'accord ! Une petite seconde ! Une petite seconde ! Qu'est-ce qu'il est arrivé aujourd'hui ? La même chose qu'à tout le monde. Qu'est-ce qu'il est arrivé ? Oui, on arrive ! Qui est là ? C'est bon, pour l'amour du ciel, ouvrez cette porte de bonheur ! Le débat part en vrac ! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la première à domicile, mademoiselle Moréau. Et lui, pourquoi n'est-il pas au lit ? Je n'en sais rien. Et combien de pilules lui avez-vous donné, Jean-Louis ? Une ? Une seule pilule ! Non, une fouette ! Écoutez, je ne peux pas rester. Le débat tourne au viandage complet pour le gouvernement. Mais je suis ici aussi tourne au viandage complet. Est-ce que ma femme est rentrée à la maison ? Non, elle est toujours dans la ponderie. Quoi ? Combien ? Vous voulez mieux de la rhabiller ? Parce que Frock est en fait dans la piscine, et madame le directeur quand il nous dénonçait à l'égard des mœurs. Les mœurs ? Oh non, il m'était plus que ça ! Allez, Ariel ! Sors de là, s'il te plaît ! Allez ! Allez, Ariel ! Hop, dans la ponderie ! Allez, maintenant, habite-toi et rentre à la maison ! Et celui-là, qui est-ce ? Ça, c'est Michel ! C'est le frère de Jean-Louis, Michel. Vous ne savez pas que Jean-Louis avait un frère ? Oui, oui, Michel est passé voir Jean-Louis avant d'aller rendre visite à Robert, qui habite Laval. Oui, c'est le cadet de Jean-Louis. Allez, maintenant, habite-toi et file ! Vous avez deux frères, Jean-Louis ? Non, un et trois, mais je ne parle plus au troisième. Mais qu'est-ce qu'il a appelé Michel ? Non, non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Il s'est saoulé pendant le mariage de Jean-Louis. Le mariage de qui ? De Jean-Louis ! Jean-Louis s'est marié aujourd'hui. N'est-ce pas, Jean-Louis ? Oh, ben, c'est ce qu'on dit, hein ! Vous êtes le roi des faux-curs, Jean-Louis. Et comment s'appelle votre épouse ? Laval ! Pardon ? Non, 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 il l'a rencontré à Laval. En fait, elle s'appelle... Elle s'appelle... Elle s'appelle Ève ! Eh bien, Ève est d'une discrétion remarquable. Et où se trouve le rose élu ? Pardon ? Non, 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 je ne sais pas du tout, du tout, parce qu'ils ont passé leur temps à se chamailler en jouant à cache-cache. À cache-cache ? Oui, 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 non. Écoute, ça suffit, elle s'en regarde pas. Allez, maintenant, ravis-toi, elle file. Elle a encore réussi à me filer entre les doigts. Philippe ? Qui est-ce ? Eh bien, ça m'en regarde, vous. Et vous, là, c'est mieux de vous remer, vous. Vous n'auriez pas un petit excitant à lui donner, docteur ? Oui. Docteur Livary, je vous pose, là ! Bon, allez, réveillez-le, j'ai besoin de son témoignage sur ce putain de constat. Bon, et alors, va-t-on où se cache, non, va-t-on ? Ah oui, Franck et sa femme adorent aussi jouer à cache-cache. Mais qui est sa femme ? Franck ? Franck ? Franck ? Franck, 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 Franck fait partie de la belle famille de Jean-Louis. En fait, en fait, c'est le cousin Germain d'Ève, Franck. Oh putain ! Eh, c'est un type très sympa, Franck, hein ! Il l'appelait Jean-Louis, docteur Livary. Ah oui, effectivement. Et pourquoi a-t-il fait ça ? Très juste. Très juste. Pourquoi a-t-il fait ça ? Allez-y, répondez, mon vieux, pourquoi a-t-il fait ça ? Eh bien, c'est très simple. C'est parce que je suis le docteur Livary. Le frère de Michel et de Robert, et le demi-frère de Vinnie-Louis. Oh putain ! Si je retrouve ma femme, je l'étrends. Ah non, ah non, ce n'est qu'un jeu. Un jeu ? Oui, ce n'est pas grave. Pas grave, mais monsieur Louis. Oui, pas grave, mais j'en ferai plus. Non, 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 ça va aller, Franck, ça va aller. Pleurez un bon coup, ça va vous détendre. Donnez un zéro à Franck, Jean-Louis. Jean-Louis ? Mais oui, monsieur Bonneau, on va vous donner un bon... Bonneau ! Bonneau ! Vous êtes Jean-Louis Bonneau ! Je vous demande pardon ? Je n'y crois pas. Vous êtes ce fumier vicieux de Jean-Louis Bonneau. Bonneau, mais fumier, oui, mais mes yeux savent la question. Oh, mais tu m'as sauté ma femme ou pas ? Alors voilà, je crois que notre sympathique amie est en train de dire la tante, il est vulgaire, là, hein ? Non, mais j'appelle un champ à chors. Ça va, ça va, ça va ! Comment ça, ça va, ça va ? Qui c'est qui s'est collé ma femme dans son plumard, là ? Non, mais je vous assure, je n'ai jamais fait ce genre de truc avec une femme mariée. Ah oui, là, je vous en prie. Jean-Louis n'est pas du tout du style. A sauté la femme de son cousin. Oui, mais je sais de quoi je parle. Oui, femme de son cousin. Comment ça, la femme de son cousin ? Vous êtes bien le cousin d'elle, non ? Oui, vraiment. Vous êtes bien frompé la roule, non ? Oui. Voilà, ça explique tout. Ça explique quoi ? Allez-y, expliquez vite, mon fils. Bon, et alors ? Enfin, enfin, Franck, enfin, c'est évident. Jean-Louis a invité votre femme ici. Où a eu lieu la réception du mariage d'Evée de Jean-Louis ? Ah oui ? Oui. Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas été invité, là ? Ah, mais parce que c'était juste pour la famille proche, Franck ! Ah oui, et moi, je ne fais pas partie de la famille proche, peut-être. Oh, alors ça, je vais en parler avec Ségolène. Mais qui est Ségolène ? Alors ça, ça, c'est la question pièce. Ségolène est la femme de Franck, Ariel ! Suis, merde ! Ne reste pas, Franck. Oui, enfin, si on veut, une femme qui ne le considère pas comme faisant partie de la famille proche, et bien ça, c'est... Oh, alors ça, c'est... Alors ça, c'est... Ça, c'est fort de cathode, hein ? Allez, Franck, 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 Franck ! Allez, maintenant, admis-toi, moi, il faut que je fonce à l'Assemblée, hein ? Oh, monsieur Coïc ! Oh, j'ai pensé que j'avais content, c'est alors que Franck et moi sommes en face de nous réconseiller. Ah, bah, tant mieux. Oh oui, je l'ai rencontré dans le couloir, il faut dire qu'il a une belle... Mais pourquoi ? Il a une belle allure. Ben, je suis ravi pour vous. Sans rancule, monsieur Coïc. C'est ça. Madame... Allez, au revoir. Allez. Et voilà, tu as enfin vu, Ségolène. Alors maintenant, enfile ta robe et va m'attendre à la cafétéria d'Assemblée, hein, s'il te plaît. Eh bien, non, mais je crois que je préfère rester ici pour rencontrer Ève. On va rencontrer, allez, Ève ! Eh bien, alors, pour la félicité, c'est la moindre des corrections, non ? Jean-Louis, l'un de tes plus fidèles collaborateurs. Non, 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 enfin, canard, canard, canard ! Ève joue à cache-cache. Alors, vraiment, 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 ça peut durer des heures, hein ? Mais ne sois pas ridicule, Philippe, j'ai juste envie de rencontrer cette jeune femme. Eh bien, elle ne veut pas te rencontrer. Et moi, je ne veux pas que tu la rencontres, là ! Pour moi, donc ? Parce que... Parce que... Parce que je n'apprécie pas du tout, du tout, Ève. Alors, je suis désolé d'être aussi froid avec vous, Jean-Louis. Mais je la trouve agressive, prétentieuse et absolument sans aucun charme. Moi, je l'aime bien. Oui, tu ne penses pas ce que j'ai dit ? Si ! Et bien, même si tu le penses, cela ne se dit pas. Je regrette, Arièle. Mais moi, moi, j'ai toujours été froid. Ça, c'est probablement mon grand député. Mais bon, ça ne reprie pas, hein ? En plus, elle est tellement laide, Jean-Louis. Moi, je la trouve très très belle. Philippe ! Je suis désolé, Arièle, je dis ce que je pense. Mais tu as été ex que tu pensais d'elle. Oui, pratiquement, oui. Eh bien, je comprends pourquoi cette pauvre fille se cache. Jean-Louis, allez la chercher immédiatement. Non, 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 Arièle, non ! Philippe, il a fait partir. Monsieur le président va finir par s'impatienter. Oh, Jean-Louis, Jean-Louis, je ne sais pas de qui c'est la faute, hein ? Mais j'ai l'impression que les choses ont pris une sale tournure. Une sale tournure ? Mais c'est un euphémisme, non ? Est-ce que vous vous rendez bien compte du tort qu'on m'a causé ? Qu'est-ce que nous allons faire de cette pauvre Mademoiselle Morillo, maintenant ? Oh, mais tout va bien, elle est dans la ponderie, Morillo ! Oui, mais il faut absolument que je la remène à la maison. Mais je n'ose même pas imaginer ce qu'on va dire au moment. Écoutez, je me fous de votre maman et de cette Morillo. Ariel ne partira pas d'ici tant qu'on ne lui aura pas présenté Ève. Madame Poïc va rester ici pour la vie. Oh, mais quel con ! Je sais où est Ève. Et où, s'il vous plaît ? Mais dans la ponderie ! Ah, non, non, non ! Mais si ! Non, non ! Mais si ! Si cette Morillo était prête à faire l'amour et vous, sauvagement, ah ben c'est vraiment que cette femme-là est prête à tout, mon Dieu, hein ? Monsieur Poïc ! Ta gueule ! Dites à Morillo ce qu'elle doit faire ! Est-ce que vous ne pensez pas qu'on en a assez fait pour ce soir ? Jean-Louis, Jean-Louis, s'il vous plaît ! Fillons-moi tant ! Ah ! Oh, les mœurs ! Les mœurs ! Oh, vite, planquez-vous là-dedans ! Qu'est-ce que vous voulez encore, vous ? Je sais qu'il y a nos ordres dans l'air, et que vous allez en présente d'une, Mme Bonneau, n'est-ce pas ? Mais comment savez-vous ça ? J'ai plutôt pas ! Oh ! 250 euros, et je vous prouve, Mme Bonneau, du premier champ ! Non, non, tirez-vous, mon vieux ! 250 euros ! Non, tirez-vous du balai ! Non, tirez-vous ! 250 euros ! Tirez-vous du balai ! Oh, c'est pas vrai ! Et vous n'êtes pas là ! Je te prédiens, Philippe, que je ne partirai pas d'ici sans avoir rencontré la femme de Jean-Louis. Oh, canard, 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 canard ! Ils sont en pleine lune de mienne, mon canard ! Canard, ils sont en pleine lune de mienne ! J'aimerais me présenter elle ! Ah ! Mais oui, je l'ai trouvée, elle se cache dans le placard. Ah ! Ah ! Que marrant, c'est un très marrant ! Ah, excellent ! Je ne l'aurais jamais trouvée là-dedans ! Ah ! Bravo, 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 bravo ! Eh bien, voilà, 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 écoute, tu n'as plus qu'à saluer, hein ? Mais on te repartit, hein ! Se présente ! Madame Bonneau ! Oui, il y en a. Il y a deux, madame Bonneau. Ah oui, on dirait les canards, oui. Et comment cela se fesse ? C'est très, très juste. Très juste ? Comment ça se fesse ? Très juste ? Comment ça se fesse ? Allez-y, expliquons-nous, mon vieux, comment ça se fesse ? Bon, ben, c'est… Voilà, maintenant ! Si cette suite n'est pas libérée dans les cinq minutes, je viens ici dans le corridor avec un dobervain qui interviendra immédiatement. Vous partirez, monsieur Bonneau, je vous sors de donner votre frère Michel avec vous. Oui, d'accord, d'accord, parce que nous devons tous à nos mariages Michel. Ah ben, parce que Michel se marie, dans cet état. Oui, 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 il a enterré sa vie de garçon. Les Bonneau sont des fous du mariage, hein ! On a les Bonneau sont fous ! Oui, fous, boitinale ! Pardon, madame. Oh, mais qu'est-ce que vous pouvez vous téléviser comme ça, Hugo ? Je vais servir, monsieur Bonneau. Je pense que, après la première intervention, je veux un peu demander à monsieur Bonneau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je pense qu'un versement mensuel sera la meilleure solution, monsieur Bonneau, non ? Aversement mensuel ? Oh, voilà, j'en fais le libérance, là ! Allez, déballez-toi ! Allez, hop ! Jean-Louis, qu'est-ce que c'est que ces salades ? Mais bon, écoute, canard, là, on n'a plus le temps, il faut vraiment que je fonce à l'assemblée. Allez, viens, canard, laissons ces fourteurs profiter de leur lune de miel. Allez, viens, mon canard, viens. Dites-moi, Jean-Louis Bonneau, j'ai menti pour vous sortir du pétre, mais je ne sais vraiment pas ce que je fais de partir de tout ça à votre mère. Eh bien, pour commencer, vous allez pouvoir me dire que j'ai enfin rencontré la jeune femme avec laquelle je désire me varie. Ah, vraiment ? Oui. Et c'est qui, sans être indiscrète ? Mademoiselle Morillo. Mademoiselle Morillo ? Oui, vous, vous avez été génial ce soir. Et vous êtes une sacrée belle plante. Allons, laissons dormir Michel, et viens avec moi dans la suite de cette salade. Arlène, pour toi je vais être venu et s'en va ! Applaudissements. 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 En rond de l'hypnale, sonnerie Cessier! Applaudissements. Applaudissements. Elle revend à votre camp, Jean-Pierre Queussoud-Aviran! Applaudissements. Applaudissements. Dans le rôle du groupe service escrocs, Frédéric Mazon. Dans le rôle de notre directeur, C'est Mora de Sous-Adérent. Dans le rôle de l'infirmière domicile, Isabelle Lurfrein. Dans le rôle de Bono, Éric Thomas. C'est Mora de Sous-Adérent. C'est Mora de Sous-Adérent. C'est Mora de Sous-Adérent. C'est Mora de Sous-Adérent. Dans le rôle de la femme de notre futur président, C'est Mora de Sous-Adérent. C'est Mora de Sous-Adérent. C'est Mora de Sous-Adérent. C'est Mora de Sous-Adérent. Et Mora de Sous-Adérent. C'est 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 Mora de Sous-Adérent. qui nous aident et sans qui on ne pourrait pas être là ce soir. Alors maquillage, coiffure, souffleur, changez vos objets. Et la famille de bachon. Au rideau, au décor, il y avait Géor Colombus. Régis Doublet. À la poursuite, à la mise en scène, il est resté là-bas, je crois, Stéphane Roya. Voilà Régis, c'était énorme pour elle, il y avait plein de boulot, il fallait faire tomber la fenêtre. Il y a Angeline Masson ! Voilà, je tenais à remercier les organisateurs qui nous ont fait venir ici, ça a été un vrai plaisir de jouer devant vous. Je tenais à remercier aussi, bien entendu, la mairie d'Irongère, mais je sais qu'elle est par ici et qu'elle va venir nous faire un petit coucou. Je tenais à remercier tout le monde, je crois que j'ai oublié personne, ah si, j'en ai oublié un, celui vraiment sans qui on ne pourrait pas être là ce soir, celui, le merci qui nous tient à plus à cœur, c'est merci à vous, le public ! Et là c'est un grand plaisir, hein, je t'en ai oublié un petit coucou. Je t'en ai oublié un petit coucou. J'espère que vous avez passé une très très bonne soirée, pour ce qui me concerne, c'est qu'il va bien arriver là. Et je vous remercie. Je vous remercie. J'ai oublié un petit coucou, c'est 10 ans. Vous allez la vidéo. Il marche ? Ouais ! Alors, je vous remercie, j'espère que vous avez passé tous une très très bonne soirée, ce qui nous concerne aujourd'hui encore. Ils ont plein d'énergie, plein de talons, des professionnels, on va dire. J'ai oublié, j'en ai oublié. J'ai oublié. Donc, je vous souhaite encore les applaudir et passer encore un moment de plaisir et agréable. Vous pourrez les voir l'année prochaine. Je vais laisser aussi, effectivement, si M. le maire de Linière veut bien dire un petit mot, parce qu'il doit être très fier de vous. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Vous voyez la fierté qu'on peut avoir d'être maire d'une petite commune du nord-est mayenne qui est à peine connue Linière-en-Germes, on est dans la pointe vraiment d'Orestre, une commune de 780 habitants, et avec une troupe de théâtre que vous venez de voir, et j'espère qu'elle vous a fait passer une bonne soirée. Et encore, merci pour eux, et bon rang à vous. Merci. Bonne soirée à tous, merci pour votre chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va jeter les clés de la maison On va rêver à d'autres saisons On va quitter ces murs de prison On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller Au fond d'un train ou dans un vieux venait Je veux découvrir ton visage pour l'amour aimé On va s'aimer dans un avion sur le fond d'un bateau On va s'aimer à s'embruner la peau À s'envoler toujours, toujours plus haut Où l'amour est beau On va s'aimer au fond d'un bateau On va s'aimer au marge des églises On va s'aimer au cœur des banquises On va s'aimer au cœur des banquises On va s'aimer au cœur des banquises Et se découvrir amoureux encore On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller Au fond d'un train ou dans un vieux venait Je veux découvrir ton visage pour l'amour aimé On va s'aimer dans un avion sur le fond d'un bateau On va s'aimer à s'embruner la peau À s'envoler toujours, toujours plus haut Où l'amour est beau On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller Au fond d'un train ou dans un vieux venait Je veux découvrir ton visage pour l'amour aimé On va s'aimer dans un avion sur le fond d'un bateau On va s'aimer à s'embruner la peau On va s'aimer à s'embruner la peau À s'envoler toujours, toujours plus haut Où l'amour aimé Où l'amour aimé Où l'amour aimé On va s'aimer Où l'amour aimé Je veux découvrir ton visage pour l'amour aimé On va s'aimer dans un avion sur le fond d'un bateau On va s'aimer à s'embruner la peau On va s'embruner toujours, toujours plus haut Où l'amour aimé On va s'embruner la peau 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 On va s'embruner Sous-titrage ST' 501